Bonjour chers étudiants, dans la continuité du module contrôle de gestion présenté par moi-même Mohamed Nijari. Donc je vais faire un petit rappel ce qu'on va voir au niveau de ce module. Mais d'abord, je vais m'intéresser à une petite introduction sur le contrôle de gestion et bien sûr sur les mots gestion et contrôle de gestion. Tout d'abord, au niveau de la gestion, c'est quoi ? C'est un ensemble de techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation afin d'obtenir une performance satisfaisante. Ces ressources peuvent être financières, humaines, matérielles ou autres. En résumé, toujours la gestion, c'est un processus. Qu'est-ce qu'on n'entend pas processus ? C'est un ensemble d'étapes. Quel est le processus de gestion ? Soit au niveau opérationnel, soit au niveau à moyen terme, ça veut dire que tactique, soit au niveau à long terme, ça veut dire qu'au niveau stratégique. Toujours, on va trouver ce processus. Ça veut dire que le mot-clé de la gestion pour dire qu'on fait la gestion, c'est la décision. C'est qu'on décide. Et bien sûr, lorsqu'on décide, l'étape suivante, c'est l'action. Ça veut dire qu'on va concrétiser ce qu'on a décidé. Et bien, à la fin de l'action, on aura un résultat. Et encore, il y a une étape qui est très importante, c'est avant la décision. Pour prendre une décision, on a besoin des informations. Quelle est la place de contrôle ici ? Ou bien ce qu'on appelle le contrôle de gestion. C'est toujours, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un contrôle de résultat. Et le contrôle se fait. Soit on aura un bon résultat ou bien un mauvais résultat. Ça veut dire que soit on aura une situation qui est favorable, soit une situation qui est défavorable. C'est le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de résultat. Qu'il soit un bon résultat ou bien qu'il soit un mauvais résultat, toujours, on doit stimuler ou bien on doit faire un contrôle, même au niveau du processus. Ça veut dire qu'on doit faire un contrôle au niveau des actions. Est-ce qu'on a pris des bonnes actions ou bien des mauvaises actions ? Est-ce qu'on a pris des mauvaises décisions ou bien bonnes décisions ? Est-ce qu'on avait des bonnes informations ou bien des mauvaises informations ? C'est l'étape, donc, ce qu'on appelle le feedback. Donc, c'est l'étape du contrôle. Donc, c'est quoi le contrôle de gestion ? Le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, comme déjà vu au niveau du chapitre introductif de ce module, vous avez vu un triangle que je l'appelle le triangle de la performance. Ça veut dire que pour une entreprise ou bien pour une organisation qui soit performante, elle doit réaliser les trois éléments. Ça veut dire l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Donc, je vais, disons, expliquer davantage ces mots. Donc, je répète, pour être performant, tu dois vérifier l'efficacité, l'efficience et la pertinence. C'est quoi l'efficacité ? C'est lorsque tu réalises les objectifs. Ça veut dire que les résultats égales les objectifs, on dit qu'on est efficace. L'efficience, c'est lorsqu'on réalise des résultats avec le minimum de moyens. C'est-à-dire qu'on utilise ça ou bien on optimise au niveau des moyens, donc ce qu'on appelle l'efficience. Mais lorsqu'on détermine des objectifs ou bien on fixe des objectifs et on fixe des moyens qui sont adéquats pour réaliser ces objectifs, on dit qu'on est pertinent. Et bien sûr, pour toute organisation qui cherche la performance, elle doit chercher l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Retournons vers le plan de cours qui sera présenté au niveau de ce module. Déjà, vous avez vu le chapitre 1 concernant les notions de base de la fonction de contrôle de gestion. Le chapitre 2, donc, vous avez vu la gestion budgétaire. Et avec moi, vous aurez le chapitre 3, ça veut dire que les coûts prétablis dans l'analyse des écarts. Et bien sûr, s'il reste plus de temps, on va aborder le quatrième chapitre qui concerne le tableau de bord. Pour notre chapitre qui est intitulé « Les coûts prétablis dans l'analyse des écarts », pourquoi la question des coûts ? Donc, tout simplement, lorsque l'entreprise cherche un objectif à longue terme, c'est la réalisation du profit. Donc, lorsque l'entreprise, c'est la vocation d'être une organisation pour une entreprise, c'est de réaliser un bénéfice. On sait bien que les bénéfices sont les résultats. Et les résultats sont égales produits moins les charges. Bien sûr, au niveau des produits, le principal produit, c'est le chiffre d'affaires ou bien les ventes. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Bien sûr, pour l'entreprise, parfois, c'est difficile de maîtriser ou bien de manipuler la question de la quantité vendue et le prix de vente. Pourquoi ? Parce que le prix de vente, parfois, est donné au marché. Donc, lorsqu'il s'agit d'un marché qui est concurrentiel. La quantité vendue, donc, elle dépend de la demande des consommateurs. Ça veut dire que ces deux éléments, ils sont externes au niveau de l'entreprise ou bien ce sont des variables qui sont exogènes. Par contre, au niveau des charges, ils sont déterminés au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que les principaux outils de contrôle de gestion, leur objectif, c'est maîtriser les coûts et non pas maîtriser le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est l'objectif du chapitre 3, c'est qu'on va parler des coûts préétablis et l'analyse des écarts, on va la voir par la suite. Donc, ce chapitre, il se raccende sur deux sections. La première, les coûts préétablis, définition et mode de calcul. Ça veut dire que tout ce qui est relatif, donc, aux coûts et aux coûts préétablis. La section 2, donc, le calcul et l'analyse des écarts. Commençons par la première section, donc, concernant les coûts préétablis, définition et mode de calcul. Donc, je vais retourner vers les notions de charges et les notions de coûts, ainsi que les typologies de ces charges et de ce coût. Donc, premièrement, quelle est la différence entre un prix, une charge et un coût ? Donc, généralement, le prix, c'est le résultat d'une transaction avec une personne qui est extérieure d'une entreprise. Par le prix de vente ou bien le prix d'achat. Une charge, c'est une consommation de ressources par l'entreprise. D'exemple, l'achat de marchandises. Et le coût, c'est une accumulation des charges sur un produit ou bien sûr un service. Donc, resumons-nous d'où ? La différence entre le prix et le coût, le prix, on dit que c'est une variable qui est exogène. Par contre, le coût, c'est une variable qui est endogène. J'explique davantage. Le prix, c'est une variable exogène parce qu'il est déterminé au marché. Donc, on parle de prix de vente et prix de marché. Bon, prix d'achat, ça veut dire que l'entreprise, ici, ne le détermine pas. Ça veut dire qu'il est déterminé ailleurs. Par contre, le coût, c'est une variable endogène. Donc, variable endogène, ça veut dire qu'il est déterminé au sein de l'entreprise. Et là, donc, qui explique la question que le coût d'achat égale le prix d'achat plus les frais, mais le prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge. Donc, toujours le prix, c'est une variable qui est exogène et le coût, c'est une variable endogène. Et l'objectif, donc, de l'entreprise au niveau de sa gestion, c'est maîtriser les coûts et non pas les prix. Deuxième, donc, je vais voir des typologies ou bien des classifications des charges et des coûts. Donc, première typologie, la question d'une charge directe et charge indirecte. La charge directe, c'est une charge qui peut être affectée sans ambiguïté au coût d'un produit. Par la matière première, la main-d'œuvre directe. Une charge indirecte, elle nécessite un calcul préalable pour être affectée au produit loyer d'un atelier dans lequel plusieurs produits sont fabriqués. Donc, la question clé pour différencier charge directe et charge indirecte, c'est le nombre d'articles ou bien le nombre de produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Si l'entreprise fabrique un seul produit, toutes les charges, elles sont directes. Par contre, s'il fabrique plusieurs produits, là, il y a un problème au niveau de l'affectation. Certaines charges, elles peuvent être affectées directement au produit, on parle des charges qui sont directes. Par contre, il y a des charges qui ne peuvent pas être affectées directement au produit. Donc, elles demandent des calculs préalables. Donc, ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique concernant le tableau de répartition. Ça veut dire qu'on demande de chercher une unité d'œuvre et par la suite de répartir ces charges au produit. Donc, l'exemple, le loyer d'un atelier de production où on fabrique plusieurs produits. Donc, puisque ce loyer, il est destiné à la fabrication de plusieurs produits, donc on parle d'une charge qui est indirecte. Deuxième classification, la question de fixes et variables. Les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes restent constantes quel que soit le volume d'activité de l'entreprise. L'oyer, l'amortissement, les services administratifs. Par contre, les charges variables, elles sont en fonction de l'activité d'entreprise. Ça veut dire qu'elles dépendent du volume de production. Donc, l'élément clé pour différencier les charges fixes et les charges variables, c'est le volume de production ou bien la production. Donc, si la charge varie avec le volume de production, on parle d'une charge qui est variable. S'il ne varie pas, ça veut dire qu'il reste constante, on parle d'une charge qui est fixe. Donc, c'est pour ça que, pas nécessairement qu'une charge variable soit directe ou bien qu'elle soit fixe, qu'elle soit indirecte. Donc, on peut avoir une charge directe, mais elle est variable. Charge directe, mais elle est fixe. Vous avez ici des exemples concernant la matière première et certains frais de personnel. Donc, ce sont des charges qui sont directes et sont variables. Donc, si je prends les frais de personnel comme les commissions aux vendeurs. Donc, ce sont des charges qui sont directes parce que tu peux l'affecter directement au produit. Et ils sont variables parce qu'ils ont varié avec le chiffre d'affaires et le volume de vente. Donc, des charges directes, elles sont fixes. Si je prends une machine qui fabrique un seul produit, son amortissement, elle est fixe, mais elle est directe à ce produit. La même chose pour les charges indirectes. Donc, soit elles sont variables. Si je prends les matières consommables comme l'électricité, donc là, elles varient avec le volume de production. Mais, si il y en a plusieurs produits, je ne peux pas l'affecter directement au produit. Donc, c'est une charge indirecte et variable. Et bien sûr, pour les frais administratifs, ce sont des charges indirectes et elles sont fixes. Troisième typologie des charges ou bien des coûts, c'est selon le stade d'élaboration du produit. Ça veut dire que quelle est l'étape qu'on va arriver pour produire ou bien pour fabriquer un produit. C'est pour ça que vous aurez généralement trois éléments au niveau des coûts, au niveau du stade d'élaboration du produit. C'est, on parle de coût d'achat, coût de production, coût de revient. Donc, coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires. Le coût de production, c'est le coût d'achat qu'il est déjà obtenu plus le coût de fabrication, la main d'oeuvre, les machines, et autres. Bien sûr, les charges directes et les charges indirectes de production. Le coût de revient, c'est le coût de production déterminé au stade de la production plus les coûts hors production. On parle de distribution, publicité, services administratifs. Donc, on obtient le coût de revient. Donc, vous avez ici un remarque. C'est la question de quand on parle de résultat et quand on parle d'une marge. Donc, seule la différence entre le prix de vente et le coût de revient porte le nom de résultat. Bien la marge globale, disons la marge unitaire. Dans tous les autres cas, on parle de marge. Ça veut dire que si je vais prendre le prix de vente et je vais retrancher le coût d'achat, donc là, je ne peux pas parler d'un résultat, mais je parle d'une marge sur coût d'achat. Une autre typologie, c'est selon la nature des charges qui sont prises en compte. Donc, il y en a des coûts ou bien des charges où on prend, quand toutes les charges, on parle des coûts complets. Et lorsqu'on prend juste une partie de la décharge, on parle du coût partiel. Et ce qu'il y a donné, donc là, les méthodes de contrôle de gestion au niveau de la méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. Donc, la méthode des coûts complets, donc là, déjà vu au niveau de la comptabilité analytique, lorsqu'on cherche à déterminer les coûts de revient et les résultats unitaires pour chaque produit. Et les coûts partiels, donc bien sûr, la méthode des coûts partiels, elle peut déterminer le seuil de rentabilité, la marge de sécurité ainsi que le poids mort. Donc, c'est pour ça que, au niveau, lorsqu'on va prendre juste une partie des coûts, donc on parle des méthodes des coûts partiels. Et lorsqu'on va prendre en considération toutes les charges, on parle d'une méthode des coûts complets. La dernière classification, donc, c'est selon le mode, le moment du calcul de coûts. Ça veut dire que, quand on calcule le coût, soit on va le calculer au préalable, à partir des estimations et des hypothèses, on parle des coûts préétablis, ou bien des coûts prévisionnels. Soit, à partir des charges réelles, ça veut dire qu'après la production et la vente, donc on parle des coûts qui sont constatés, ou bien des coûts qui sont réels. Bien sûr, notre chapitre, il va s'intéresser à ces coûts, qui sont calculés à partir d'estimations ou d'hypothèses, ça veut dire coût préalable, donc, disons, les coûts préétablis. Que signifie un coût préétabli ? Donc, le coût préétabli, c'est un coût qui est évalué à priori, ça veut dire coût préalable, soit pour faciliter un traitement analytique, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts, et on va voir ça par la suite. Donc, toujours, lorsqu'on parle de coût préétabli, c'est un coût qui est déterminé au préalable de la production. Le calcul des coûts préétablis consiste donc à établir pour une activité normale d'entreprise des coûts prévisionnels, considérés comme normaux, en vue de calculer par la suite d'éventuels écarts entre coûts constatés et coûts préétablis. C'est l'objectif des coûts préétablis, c'est par la suite de déterminer les écarts entre ce qui a été préétabli et ce qui a été réellement exécuté ou bien réellement constaté. L'intérêt. Quel est l'intérêt de l'établissement ou bien du calcul du coût préétabli ? Vous avez les coûts préétablis qui permettent ainsi l'évaluation rapide d'un coût ou d'une marge. Donc, un renseignement ou bien une information approximative, mais suffisamment approchée et rapide, est souvent plus utile qu'un renseignement plus exact, mais qu'on est trop tard. Ça veut dire que c'est mieux d'avoir une information, même qu'il est approchée, disons, au préalable, mais rapide, il est plus utile d'attendre jusqu'au stade de la fabrication ou bien de la production pour avoir l'information sur le coût constaté ou bien le coût réel. Donc, en particulier, l'entreprise, il peut évaluer le coût de production par ce qu'on veut en valeur de production. C'est le coût interprétable, ça veut dire que le coût par lequel on prévoit la production d'une quantité ou bien d'un produit fois la quantité produite. Deuxième intérêt, c'est la question de la budgétisation, mise en place du programme d'action chiffré. Ça veut dire qu'on peut se baser sur les coûts préétablis pour faire les budgets. Les budgets de production, les budgets de vente, ainsi que même les budgets d'approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'on détermine le coût préétabli, ça veut dire qu'on détermine même les coûts qui sont incorporés au niveau du produit. Troisième intérêt, c'est l'évaluation des projets spécifiques. Ils servent de base pour l'évaluation des devis. Donc, ici, si je veux un produit, est-ce qu'il est rentable pour l'entreprise ou non ? Lorsqu'on va déterminer son coût préétabli, ça veut dire que je peux prévoir la marge de l'entreprise. Est-ce que c'est une marge qui est bénéficiaire ou bien une marge qui est déficitaire ? Parce que si la marge est déficitaire, l'entreprise n'a pas besoin de produire. Si la marge est bénéficiaire, elle peut entamer la production de ce produit. La même chose peut être un élément pour la détermination du prix de vente, généralement pour un produit nouveau. Donc, si c'est un produit nouveau ou bien innovant au niveau du marché, il n'y a pas de prix au niveau du vente du marché. Donc, on peut estimer ou bien prévoir les coûts par lesquels ce produit sera fabriqué. Et sur la base de ces coûts, on peut déterminer un prix de vente. Le dernier intérêt pour les coûts préétablis, c'est le contrôle des conditions internes d'exploitation. En effet, considérés comme des normes d'exploitation, les coûts préétablis permettent une comparaison entre ce que devrait se produire dans une fabrication, dans un centre, et ce qui est réellement produit. Ça veut dire qu'ils s'intéressent aux conditions internes d'exploitation pour savoir quelles sont les décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise. Donc, s'ils sont normales, c'est bon. S'ils sont anormales, il faut faire quelque chose. Donc, c'est l'objet de la comparaison entre ce qui devait être produit. Ça veut dire que le coût préétabli est le coût réel. Donc, il donne un écart. L'analyse de cet écart, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet tout d'abord de connaître les causes de variation de charge, parce que si on a un écart qui est soit favorable, soit défavorable, donc on doit chercher les causes de cet écart au sein de l'entreprise. Bien sûr, il nous permet aussi de prendre des décisions correctives, parce que s'il y a des écarts qui sont anormaux au niveau de l'entreprise, donc il peut, au niveau de l'entreprise, il permet au gestionnaire ou bien au décideur de l'entreprise de prendre des décisions afin de ne pas avoir un grand problème au niveau de l'entreprise. Ainsi, le coût préétabli constitue un instrument de gestion, puisqu'il nous permet de gérer au niveau de l'entreprise par une méthode, ce qu'on appelle la méthode d'exception. C'est quoi cette méthode d'exception ? C'est que la direction ou bien la gestion de l'entreprise n'intervient dans l'exploitation que lorsqu'on l'analyse, mais en évidence des écarts anormalement significatifs. Ça veut dire que si l'écart, s'il n'existe pas d'écart, ou bien il y a un écart qui est insignificatif, donc les choses sont normales au niveau de l'entreprise. Donc on n'a pas besoin de prendre une décision qui peut être manifestée au niveau de l'entreprise d'une manière négative. Donc on reste ou bien on laisse les choses comme elles sont. Par contre, si on constate un écart qui est anormalement significatif, là, l'entreprise, ou bien les décideurs au niveau de l'entreprise interviennent. C'est pour ça qu'on l'appelle la méthode d'exception. Ça veut dire qu'au cas d'écart qui est anormal, donc les décideurs interviennent. Quelle est la relation entre l'analyse de ces coûts et la prise de décision ? Donc les coûts préétablis permettent aussi de prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Soit au niveau, je répète, au niveau opérationnel, ou bien au niveau tactique, même au niveau stratégique. Donc tel que, elle permet d'optimiser les ressources au sein de l'entreprise, elle permet soit de décider, soit de fabriquer ou de sous-traiter. Parce qu'au niveau d'un produit, si on a constaté un coût préétabli de 200 dirhams par unité, donc l'entreprise, elle va voir est-ce qu'elle peut la fabriquer ou bien elle peut le sous-traiter. Parce que s'il voit que la marge bénéficiaire d'entreprise n'est pas satisfaisante pour elle, donc elle peut sous-traiter ce produit, ça veut dire que confier la production de ce produit à une autre entreprise pour la faire. Donc je répète, au niveau d'exemples, si l'entreprise voit que le coût préétabli par elle, donc au niveau de la production d'un produit, coûte 200 dirhams par produit, alors le sous-traitant ou bien un fournisseur, il peut nous attribuer le même produit à 190 ou bien à 180. Donc ici l'entreprise, elle doit sous-traiter ce produit. Abandonner un produit ou une activité. Donc la même chose, au niveau d'un produit, s'il nous coûte 200 dirhams et le prix de vente, c'est 150 dirhams, là l'entreprise, donc, elle n'a pas intérêt à produire ce produit, elle peut abandonner le produit ou bien l'activité. Et bien sûr, s'il voit qu'il y a une marge qui est bien sûr prévisionnelle par rapport au coût préétabli, une marge qui est bénéficiaire, elle est importante, donc elle peut fabriquer le produit. Quatrième élément, c'est fixer le prix de vente d'un produit nouveau ou d'une activité nouvelle. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'au niveau d'un produit qui est nouveau, l'entreprise, elle peut fixer un prix de vente. Comment ? C'est par la détermination du coût préétabli, bien sûr, on ajoute la marge qui est, la marge qui est décidée par l'entreprise afin qu'elle va avoir un bénéfice, donc elle peut déterminer sur la base de ces informations, elle peut déterminer le prix de vente. La variété des coûts préétablis, ça veut dire que, ce sont les types de coûts préétablis qu'on peut avoir. Elles peuvent être obtenues de différentes manières, selon les cas. Elles prennent plusieurs appellations. Soit vous avez des coûts standards, si les coûts préétablis sont obtenus à partir d'une analyse à la fois technique et économique. Le coût standard présente généralement le caractère d'une norme. Ça veut dire que l'entreprise, par son bérot d'études et d'ordonnancement, elle peut déterminer, disons, les caractéristiques techniques et économiques de ce produit. Sur la base de ces caractéristiques, donc, elle peut déterminer des normes au niveau des coûts, et c'est ce qu'on appelle les coûts standards, ou bien les coûts normaux. Et là, on a le coût budgété. Si les éléments de coût sont tirés d'un budget établi à l'avance pour une certaine période. Donc, le coût budgété, ça veut dire qu'à partir des budgets qui sont établis, donc, on peut déterminer ce qu'on appelle le coût budgété. Ça veut dire qu'au niveau d'une production d'entreprise, il a un budget de 100 000 dirhams, et il doit produire 1 000 produits. Ça veut dire que le coût budgété, ici, ce sera 100 dirhams. Et là, on a le coût moyen prévisionnel. Si les éléments du coût préétablis sont dégagés des périodes comptables antérieures, ça veut dire qu'on va prendre les périodes précédentes et on va chercher, bien sûr, s'il n'est pas fixe. Donc, on peut prendre une moyenne des coûts et on va utiliser cette information. Ça veut dire que la moyenne des coûts unitaires comme un coût moyen prévisionnel, bon, comme un coût préétable. Pour le mode du calcul de coût préétabli. Ça veut dire que, bon, comment on détermine les coûts préétablis. Les calculs des coûts, bon, bien sûr, intègrent les charges directes et les charges indirectes. Donc, on a déjà vu la distinction entre les charges directes, les charges indirectes. Les charges directes, elles sont affectées directement aux produits, comme généralement la matière première et les mains d'œuvre. Et les charges indirectes, elles sont affectées indirectement par le biais de l'unité d'œuvre. Et bien sûr, précédemment, on fait ce qu'on appelle les centres d'analyse. Donc, comment on calcule le coût préétabli ? Pour les matières premières, on va prendre le coût préétabli fois la quantité nécessaire pour une production donnée. Et la main d'œuvre, donc le coût de la matière première, donc on parle de prix. Ici, au niveau de la main d'œuvre, on parle de taux horaire. Ça veut dire que le prix par lequel on paye l'heure, fois le nombre d'heures. Donc, vous avez ici le coût fois la quantité. Ici, la quantité de la main d'œuvre, généralement, on la désigne par les heures de travail. Concernant les charges indirectes, pour chaque centre, on prend le coût d'une unité d'œuvre fois le nombre d'unités d'œuvre concernant une production donnée. Donc, la notion de l'activité, donc le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre d'analyse, on la désigne par le terme activité. Donc, lorsqu'on parle d'une activité au niveau des charges indirectes, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre. De manière générale, pour chaque élément de coût, toujours, on a le coût préétabli. Ça veut dire que le coût global d'un élément de coût, c'est le coût unitaire standard fois la quantité préétablie. Les charges directes. Donc, comment on détermine les coûts préétablis pour les charges directes ? Donc, généralement, les charges directes, elles sont composées des matières premières et de la main d'œuvre directe. Les coûts préétablis des matières et de la main d'œuvre directe qui sont incorporées dans les produits sont généralement des coûts standards établis à partir d'une étude détaillée du processus de production et se déterminent en deux. Donc, on prend le processus de production, on va l'analyser pour déterminer les coûts préétablis de ces matières et de la main d'œuvre. Premièrement, pour établir les coûts préétablis des matières et de la main d'œuvre, c'est l'établissement des standards techniques qui définissent les quantités de matières et de main d'œuvre nécessaires pour exécuter l'unité de fabrication. Donc, généralement, c'est l'affaire du bureau de méthode. Et par la suite, l'établissement du coût unitaire a appliqué aux coûts standards. Ces coûts sont établis par le service des achats ou de la comptabilité. C'est quoi ces éléments-là ? Concernant les standards techniques, ça veut dire que le bureau de méthode, qu'est-ce qu'il fait ? Elle prend un produit, elle doit l'analyser en termes de combien elle va utiliser de matières premières et combien elle va utiliser de la main d'œuvre directe. Et bien sûr, concernant le coût unitaire à appliquer, soit on va prendre du service d'achat concernant l'approvisionnement de matières premières, donc on doit déterminer le coût par lequel une matière première coûte au niveau de l'entreprise. Et concernant la main d'œuvre directe, donc c'est à prix de la comptabilité, ça veut dire que les frais de personnel, sur la base de ces frais, on peut déterminer le coût de l'heure au niveau de la main d'œuvre directe. Au niveau d'établissement des standards techniques, concernant les matières premières, donc à partir des formules de composition et de la nomenclature des produits. Donc à partir de la formule de composition, ça veut dire qu'au niveau de fabrication d'un produit, combien elle utilise de matières premières et quelle est la quantité unitaire pour chaque matière première. Donc si je prends par exemple un produit qui nécessite un kilogramme de matière première M et un demi-kilogramme de matière N, là ce qu'on appelle la composition. Bien sûr, on doit prendre aussi la nomenclature. C'est quoi la nomenclature ? C'est la description du produit à partir des pièces qui sont fabriquées. Ça veut dire qu'un produit qui nécessite 3 pièces ou bien 4 pièces pour le fabriquer, de composantes, donc si je vais prendre une quantité de 100 produits, je dois déterminer combien j'aurai besoin de pièces et combien j'aurai de composantes. Bien sûr, il faut tenir compte aussi des taux de déchets et des pertes. Parce que si on dit qu'un produit nécessite un kilogramme d'une matière première, bien sûr, parfois, on aura besoin de plus de 1 kilogramme pour obtenir net 1 kilogramme pour le produit. Donc, à cause des déchets qui sont produits au niveau du processus de production ou bien des pertes qui sont liées aux machines ou bien même au processus de production. Pour la main-d'œuvre, c'est à partir de l'analyse du travail. Ça veut dire que le personnel, est-ce qu'ils sont qualifiés ou non ? Parce qu'on sait bien que le personnel qui est qualifié, il demande moins de temps. La question de l'ordonnancement des tâches ou bien des activités pour fabriquer, là, on parle de la décomposition de la fabrication en tâches élémentaires pour savoir quel est le temps alloué à chaque activité. Et encore, on doit prendre en considération le temps effectif. Parce qu'un salarié au niveau d'entreprise, lorsqu'il existe au sein d'entreprise, on parle de temps de présence. Mais effectivement, est-ce qu'il est effectué à un travail ? Donc, c'est pour ça qu'on doit chercher, par l'élimination du taux de pause, on prend en considération les repos, donc on doit déterminer le temps effectif. Tous ces éléments, ils entrent ou bien ils influencent la détermination des nombres d'heures pour le travail. Là, on concerne les standards techniques. Maintenant, pour les prix et les coûts standards, comment on détermine le prix de la matière première, ou bien le coût de la matière première et le taux horaire au niveau de la main d'oeuvre ? Pour les matières, généralement, on prend en considération le prix de marché ainsi que les frais d'achat. Il faut tenir compte aussi de la valeur des déchets et des rebuts. A partir du prix de marché, ou bien si le prix change avec la conjoncture, donc on doit prendre en considération ces éléments lors de la détermination du coût de la matière première et prendre aussi la question des frais d'achat et les frais d'approvisionnement au niveau de l'entreprise, et bien sûr, il faut tenir de la valeur des déchets et des rebuts lorsqu'ils sont vendables. Parce que si le déchet ou bien les rebuts sont vendables, il vient en déduction des coûts de la matière première. On doit prendre ces éléments afin d'avoir, disons, une pertinence de l'information au niveau de l'entreprise concernant le coût de la matière première. Pour la main d'oeuvre, il inclut la totalité des charges qui sont liées au salaire. Donc tout ce qui est lié aux frais de personnel. Vous avez le salaire, vous avez les charges sociales, les charges patronales, ainsi même les congés payés. Parce que les congés payés, ce sont des périodes d'euros pour le salarié, mais ils sont payés par l'entreprise. On doit le prendre en considération pour déterminer le taux horaire. Pour les charges indirectes, les charges indirectes sont généralement analysées dans ce qu'on appelle les centres d'analyse, ou bien les centres de responsabilité. Ils se composent de charges fixes et de charges variables parce qu'on aura besoin par la suite. Donc au niveau de l'analyse des écarts, on a besoin pour chaque centre pour déterminer les charges variables du centre et les charges fixes du centre. Et le coût pré-établi pour l'unité d'œuvre, donc toujours c'est le coût de l'unité d'œuvre pré-établi fois le nombre d'unités d'œuvre pré-établi. Le calcul du coût standard de l'unité d'œuvre pour chaque centre d'analyse nécessite la détermination d'un niveau normal d'activité pour une production normale. Donc puisqu'on a dit que l'activité, c'est le nombre d'unités d'œuvre au niveau d'un centre, donc ce nombre, il doit être corrélé avec la production normale. Ça veut dire qu'on doit déterminer ce qu'on appelle l'activité normale. Bien sûr, si au niveau d'un centre, la production, c'est de 1 000 produits, mais elle nécessite 10 000 unités d'œuvre, donc 10 000 unités d'œuvre, c'est ce qu'on appelle l'activité normale. C'est la consommation d'unité d'œuvre au niveau d'un centre pour une production normale. Et l'élaboration nécessite l'élaboration d'un budget des centres d'analyse. Pour chaque centre d'analyse, on doit avoir un budget pour la production, et bien sûr, qui inclut toutes les charges qui sont indirectes, incorporées pour ce centre d'analyse ou bien ce centre de responsabilité. Donc, on parle de budget standard. C'est quoi le budget standard ? Il permet de calculer pour chaque centre un co-pré-établi d'unité d'œuvre à partir d'une quantité standard d'unité d'œuvre. Disons que lorsque je prends le budget standard, ça veut dire que le budget alloué est un centre d'analyse pour une production normale. Donc, ce budget s'appelle le budget standard. Si je veux savoir ou bien déterminer le coût d'une unité d'œuvre standard, comment je vais faire ? C'est le budget, ça veut dire que la somme des charges qui sont indirectes et qui sont standards, on doit la diviser sur l'activité normale. Je répète, l'activité normale, c'est le nombre d'unités d'œuvre qui sont allouées pour ce centre pour la production normale. Il y a ce qu'on appelle le budget flexible parce que par la suite, on va voir qu'il y en a une différence. Généralement, il y en a la différence au niveau de la production. Donc, la production réelle qui est constatée ou bien qui est fabriquée au niveau de l'entreprise, souvent, elle est différente de la production normale qui était prévisionnelle. Donc, c'est pour ça que même le budget au niveau du centre d'analyse, on doit l'adapter à la production normale et on va voir ça par la suite au niveau des exercices. Donc, le budget flexible, c'est un budget standard des charges indirectes, mais il est calculé en fonction d'un niveau d'activité donné. Ça veut dire que si le niveau d'activité, il va être différent, le budget aussi, il va différencier ce qu'on appelle le budget flexible. L'objectif de ce budget, c'est d'adapter rapidement les prévisions aux variations d'activité. Et j'ai dit qu'on va voir ces éléments dans les exercices. Par la suite, lorsqu'on a parlé de ces éléments au niveau des charges directes et charges indirectes et qui sont influencés par d'autres éléments au niveau des quantités et au niveau des coûts, l'objectif, donc, toujours au niveau des coûts préétablis, parce que la production, elle peut être différente. Ça veut dire qu'on peut fixer une production normale de 1000 comme on peut fixer une production normale de 500. Mais, pour le budget qui est alloué à une production de 1000, ce sera différent à un budget qui est alloué pour 500. Mais il y a un élément qui peut être comme entre tous ces éléments. C'est lorsqu'on va prendre la fiche de coût interstandard. Ça veut dire qu'on va calculer le coût préétabli pour unité. Et par la suite, ce sera plus facile. Si vous voulez une production de 1000, vous le multipliez par 1000. Si vous voulez une production de 500, vous pouvez le multiplier par 500. Donc, quelle est l'utilité de la fiche de coût interstandard ? Généralement, qu'est-ce qu'il y a avec l'utilité des coûts préétablis ? Bien sûr. Donc, généralement, c'est pour préparer le budget. Ça veut dire que lorsqu'on détermine un coût préétabli pour une unité produite qui est de 110 rambes, lorsque vous voulez une production de 5000, donc le budget que vous aurez, c'est 500 000. Si vous voulez, avec un coût unitaire standard de 100, si vous voulez 10 000, donc vous aurez besoin d'un million de 10 rambes. Donc, toujours la fiche de coût unitaire standard, c'est un outil pour préparer le budget. Et par la suite, elle sert comme un repère ou bien une norme. Pourquoi une norme ? Parce qu'il permet d'être le repère ou bien le référentiel par rapport à ce qui sera réalisé par la suite au niveau réel. Et là, ça va donner une comparaison et ce qu'on va voir au niveau des écarts. Maintenant, comment on détermine la fiche de coût unitaire standard ? Donc, normalement, on prend certains exemples. Vous avez l'exemple A. J'ai pris un exemple où on pourra avoir une production normale de 2000 produits. Donc, cette production normale de 2000 produits a nécessité des matières premières, 4000 kg à 13 dirhams le kilogramme, main d'oeuvre directe, 1000 heures à 36 dirhams et un centre d'usinage, 60 000 dirhams. Ça veut dire que c'est le budget standard. Et l'unité d'oeuvre du centre d'usinage, c'est leur main d'oeuvre directe. Donc, j'ai pris un exemple très simplifié, juste pour savoir quelle est la conception de l'élément des coûts. Premièrement, l'entreprise, ce sont des prévisions, parce qu'elle a prévu de produire 2000 produits. Et ces 2000 produits, par les standards techniques, ainsi que les informations concernant les coûts standards, donc, elle a permis de dégager ces informations. Ça veut dire que cette production nécessite une matière première de 4000 kg. On l'achète avec 13 dirhams le kilogramme. Une main d'oeuvre directe, elle nécessite 1000 heures. Bien sûr, on paie ici avec un taux horaire de 36 dirhams l'heure. Le centre d'usinage, vous avez un budget de 60 000 dirhams. Et l'unité d'oeuvre, c'est heure-main d'oeuvre directe. Comment établir la fiche du coût interstandard ? Donc, puisque ici, les données sont faciles, par la suite, vous aurez la méthode de détermination du coût standard à partir du tableau de répartition. Puisqu'on a ici un seul centre d'analyse, qui est le centre d'usinage, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, pour les charges directes, vous avez la matière première. Donc, n'oubliez pas qu'on fait la fiche du coût unitaire. Ça veut dire que pour une seule unité et non pas pour la production totale. La production totale ici, c'est 2000 produits. Donc, au niveau de la matière première, cette matière, on a dit que c'est 4000 kg. Bien sûr, ici, on n'a pas précisé qu'il sera pour une unité. Donc, ce sera pour la totalité du produit. Donc, 4000 kg pour 2000 produits. Donc, pour chaque unité, combien elle va consommer de matière première ? Donc, vous avez ici 2. Comment on obtient 2 ? C'est 4000 kg sur 2000 produits. Ce sera 2 kg. C'est-à-dire que pour chaque produit, chaque unité produite, elle nécessite 2 kg. Par quel prix on achète cette matière première ? Par 13 dirhams. Et ça va donner le coût de la matière première, c'est 26. Concernant les mains d'œuvre directes, Donc, vous avez, pour produire 2000 produits, vous avez consommé 1000 heures. Donc, pour chaque unité produite, vous aurez 0,5. Donc, 0,5, c'est 1000 heures sur 2000 produits. C'est 0,5 par unité produite. Quel est le taux horaire ici ? Il est déjà déterminé. C'est 36. Donc, ça donne, c'est 18. Pour les charges indirectes, concernant les centres, Donc, vous avez un centre usinage qui a un budget standard de 60 000. On doit chercher l'activité normale. C'est quoi l'activité normale ? C'est le nombre d'unités d'œuvre pour une production normale. Vous avez ici l'unité d'œuvre, c'est heure-main-d'œuvre directe. Donc, combien pour la production de 2000, combien on a consommé d'heure-main-d'œuvre directe ? Donc, vous avez ici, c'est lié à la main-d'œuvre directe. Donc, puisqu'on l'a pris comme unité d'œuvre. Donc, c'est 1000 heures. Donc, ici, pour le centre usinage, combien elle a consommé d'unités d'œuvre ? Chaque unité, elle a consommé 0,5 heures. Le prix de 60, comment on l'obtient ? Donc, vous avez une activité normale ici de 1000. Et vous avez le budget standard, c'est 60 000 dirhams. Donc, comme ça, vous aurez 60 000 qui est le budget standard. Sur l'activité normale de 1000, ça donne 60. Ça veut dire que chaque heure au niveau du centre usinage, elle nous coûte 70 dirhams. Donc, là, on crée la différence entre 36 et 60. 36, c'est le taux horaire. Ça veut dire que le taux par lequel on paye le salarié lorsqu'il travaille une heure de travail. Par contre, au niveau du centre usinage, on ne le paye pas au salarié. Mais on l'a pris juste comme unité d'œuvre. Ça veut dire que chaque heure au niveau du centre usinage, elle nous coûte 70 dirhams comme charge indirecte au niveau de ce centre. Donc, disons que l'entreprise prend comme une charge 70 dirhams pour chaque heure. Donc, comme ça, j'aurai 0,5 fois 60, ça sera 30. Ça veut dire que ces éléments-là, 26, 18, 30, ça donne 74. Donc, pour chaque unité produite, elle nous coûte 26 dirhams comme pour la matière première. Elle nous coûte 18 dirhams pour la matière, la main d'œuvre directe. Et elle nous coûte 30 dirhams comme charge indirecte dans le centre usinage. Ce qui donne que le coût interstandard, ça veut dire que le coût préétabli pour chaque unité produite, c'est 74. Bien sûr, par la suite, on prend cette information pour savoir est-ce qu'on a un bénéfice ou bien est-ce qu'on a une perte. Mais pour savoir, on a besoin de prix de vente. Ça veut dire que si c'est un produit nouveau, donc elle a déterminé que le coût préétabli, c'est 74. Elle veut déterminer le prix de vente. Donc, s'il veut une marge de 6 dirhams sur ce produit, il suffit d'ajouter la marge à 74 pour obtenir le prix par lequel il sera vendu ce produit. Un exemple 2, vous avez la société ABC fabrique un produit P. En se basant sur les informations si du sourd, on vous demande d'établir la fiche de coût interstandard. Vous avez les standards de production qui font apparaître les données suivantes. Une production mensuelle normale de 10 000 produits ou bien 10 000 unités P vendue au prix unitaire de 300 dirhams. Le coût direct standard unitaire, vous avez la matière M nécessite 2 kg à 15 dirhams le kilogramme. Matière N 1,5 m à 28 dirhams le mètre. Un composant C unitaire à 53 dirhams. Le budget mensuel standard des centres d'analyse, vous avez l'atelier de production, un total de charges indirectes 180 000 et 60 000 pour centre distribution. L'unité d'œuvre pour chaque élément, heure machine et 100 dirhams de vente. Donc vous avez ici une information que chaque unité nécessite 0,5 heure machine. Donc ici, il y a une différence par rapport à l'exemple 1, c'est que la production est de 1000, mais pour les coûts directs, ils sont donnés par l'unité. Donc c'est pour ça que vous avez ici unitaire. Donc c'est pour ça qu'au niveau des fiches de coût interstandard, il suffit de prendre ces éléments et de calculer les montants. Mais avant de faire la fiche de coût interstandard, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire un tableau de répartition. Bien sûr, le calcul de tableau de répartition avec les unités d'œuvre, et lorsque vous avez plusieurs centres, même avec les prestations qui sont réciproques, ils sont déjà vus au niveau de la comptabilité analytique. C'est pour ça qu'on va prendre ici juste l'essentiel, ça veut dire comment on détermine le coût d'unité d'œuvre sur des centres qui sont principaux. Donc vous avez au niveau des tableaux de répartition, l'atelier de production et la distribution, total des charges indirects 180 000 et 120 000 pour la distribution. L'unité d'œuvre, vous avez heure-machine et 100 dirhams de vente. Maintenant, c'est le nombre d'unités d'œuvre, c'est l'activité. Là, c'est l'activité pour l'atelier de production et là, c'est l'activité pour le centre distribution. Comment je vais déterminer le nombre d'heures-machines ? Donc déjà, vous avez une information que chaque unité, elle consomme ou bien nécessite 0,5 heure-machine. Donc c'est pour ça que je dois justifier ce montant 5 000. Donc vous avez 10 000, puisque chaque unité consomme 0,5 heure-machine, donc ça donne 5 000 heures. Donc 5 000 heures, le coût d'une unité d'œuvre, c'est 180 000 sur 5 000, ça donne 36. Maintenant, concernant le nombre d'unités d'œuvre pour son distribution, 30 000, vous avez 100 dirhams de vente. Toujours lorsque vous avez 100 dirhams de vente, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les ventes et on va les diviser sur 100. Donc vous avez 10 000, unité produite, on va les multiplier par 300 qui est le prix de vente sur 100, ça donne 30 000. 30 100 dirhams de vente. Et ça donne 4. Que signifie 36 et 4 ? Donc 36, c'est le coût de chaque heure-machine utilisé au niveau du centre d'atelier de production comme charge indirecte. Et 4, là c'est 4 dirhams, ça veut dire que chaque 100 dirhams de vente nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre distribution. C'est la lecture de ces deux chiffres. Maintenant, concernant la fiche du coût interstandard, pour les charges directes, donc vous avez la matière M, donc c'est 2, la matière N, 1,5, composant C, c'est 1, la main-d'œuvre directe, donc c'est 2,4. Donc ici, vous avez les données déjà au niveau des exercices. Le prix unitaire, c'est 15 pour la matière M, pour le kilogramme, 28 pour le mètre, 40 pour le composant C et 50 pour la main-d'œuvre directe. Donc désolé, au niveau de l'énoncé, le composant C, je l'ai calculé sur la base de 40 dirhams pour l'unité et pour la main-d'œuvre avec 50 dirhams au niveau de l'heure. Ça donne 30, 42, 40, 120. Au niveau des charges indirectes, pour l'atelier de production, n'oubliez pas que c'est une fiche du coût interstandard. Les données ici, c'est pour toute la production. Donc pour l'atelier de production, on va partir vers l'unité d'œuvre, c'est hors machine. Donc 6, 5 000 pour toute la production. Pour une unité, donc combien il a consommé d'hors machine ? Donc déjà concernant l'information au niveau de l'énoncé, ou bien je peux prendre 5 000 sur la production normale qui est des 1 000, ça donne 0,5. Combien on paye comme charge indirecte au niveau de l'atelier de production, leur machine ? Donc on la paye avec 36 qu'on a trouvé au niveau du tableau de répartition, ça donne 18. Au niveau de la distribution, vous avez ici 3. Ça veut dire quoi ? Puisque vous avez ici 100 dirhams de vente, donc combien lorsqu'on vend une seule unité, combien on aura comme recette ? On aura 300, c'est le prix de vente. Donc le prix de vente, on le divise sur 100, ça donne 300 sur 100, ça donne 3. Et chaque 100 dirhams, et il nous coûte 4 dirhams comme charge indirecte dans le centre de distribution, ça donne 4. Et comme ça, vous aurez 18, 12 comme charge indirecte. Le montant total, disons unitaire, pour chaque unité, bien sûr, c'est coût standard, ça donne 262 dirhams. Comme ça, je peux utiliser ce montant pour déterminer un tableau, ce qu'on appelle le tableau de prévision, ou bien le tableau de résultat prévisionnel. Donc le résultat prévisionnel, c'est, on commence par le prix de vente, ça donne 300. Moins le coût de revient à unitaire standard, c'est le coût par lequel on a supporté pour produire chaque unité, donc 262. Donc le résultat unitaire prévisionnel, donc n'oubliez pas que ces coûts sont toujours prévisionnels, ça donne 38. Bien sûr, puisqu'on a vendu 10 000 unités, donc ça donne un résultat prévisionnel de 380 000 dirhams. La section numéro 2, calcul et analyse des écarts. Donc on a dit que le rôle du contrôle de gestion dans le calcul et l'analyse des écarts sur coût consiste à comparer les coûts constatés, ça veut dire que les coûts réels, aux coûts standards. Cette comparaison, elle va permettre de mettre en évidence les écarts significatifs entre les coûts constatés, les coûts réels et les coûts standards, rechercher et principalement cette recherche des causes de cet écart, parce que si les coûts réels ou bien les données réelles sont différentes des données standards, ça veut dire qu'où est le problème. Donc on va rechercher les causes de ces écarts, mettre en œuvre des actions correctives afin d'apprécier et d'améliorer les performances internes de l'entreprise. Donc sur la base de la recherche des causes des écarts, on va mettre en œuvre, ça veut dire qu'on va mettre des actions correctives afin d'apprécier et d'améliorer la performance interne de l'entreprise. Donc premièrement, au niveau du calcul des écarts, il y en a ce qu'on appelle les conventions du plan comptable, qu'on doit les respecter. Il y en a trois conventions. La première, c'est la convention de signer, ça veut dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc c'est pour ça qu'au niveau du calcul des écarts, la convention propose la relation suivante. Ça veut dire qu'au niveau des écarts, on va prendre toujours le réel moins le pré-établi. Ça veut dire que je peux prendre le co-pré-établi moins le co-réel, mais au niveau de cette convention, où on va prendre toujours ce qui est réel moins ce qui est pré-établi. Cet écart, donc, mesure la différence entre les réalisations et les prévisions au niveau des coûts. Un écart positif, ça veut dire que le coût réel est supérieur au coût pré-établi, ce qu'on va qualifier comme défavorable. Et lorsque l'écart est négatif, l'écart est favorable. C'est une augmentation de coût par rapport aux provisions, donc bien sûr au niveau de l'écart défavorable. La deuxième convention, c'est la question de la production et l'activité, la distinction entre ce qu'on aura appelé la production et l'activité. L'étude des coûts pré-établi et l'analyse des écarts implique de bien distinguer les notions de productivité et activité. La production d'une entreprise correspond à ce que fabrique la dite entreprise en vue de la vente. L'unité de mesure de la production est imposée par celle qui sert à facturer les flux de sortie. Ça veut dire qu'au niveau des ventes, l'unité par laquelle tu factures ces factures de vente, c'est la production. C'est l'activité générale de l'entreprise au niveau de ce qu'il fabrique. Par contre, au niveau de l'activité ou notion d'activité, elle ne concerne pas forcément une entreprise toute entière. Mais elle est attachée à un ensemble de charges, c'est une donnée interne de l'entreprise. Par la suite, ces charges sont regroupées dans des centres d'analyse. On va parler de l'activité des centres d'analyse. Les unités mesurant cette activité peuvent être des heures pour la main d'œuvre, donc les quantités pour les matières premières, ainsi que l'activité d'un centre d'analyse est mesurée au niveau de l'unité d'œuvre. Cette unité d'œuvre peut être dans un centre d'analyse, heures main d'œuvre, heures machines, quantité de matières achetées, etc. Et ça dépend de l'entreprise elle-même et des responsables au niveau de l'entreprise, comment ils vont choisir cette unité d'œuvre concernant tout centre d'analyse ou bien centre de responsabilité. La troisième convention, c'est la production de référence. Généralement, on a deux productions. Vous avez soit la production normale ou bien la production standard, et vous avez une production réelle, laquelle on va prendre comme référence. Les coûts préétablis sont déterminés pour une production considérée comme normale. Les coûts réels correspondent à la production réelle qui peut être différente. Donc, bien sûr, les coûts qu'on a fait au niveau, les coûts normales, donc ils sont déterminés pour une production normale, alors que pour une production réelle, on a des coûts réels. Les écarts entre les consommations, donc matière première, main d'œuvre, charge indirecte de centre, n'ont de sens que s'ils résultent de la comparaison des coûts correspondant à des productions de même niveau. Ça veut dire qu'au niveau de la comparaison entre les coûts constatés et les coûts préétablis, pour qu'une comparaison soit pertinente, il faut avoir la même référence au niveau de la production. C'est pour ça que la production de référence qu'on va prendre, c'est la production réelle. Donc, on doit ajuster les prévisions des coûts. Donc, même les coûts qui sont prévisionnels ou bien normaux ou bien standards, on doit les adapter, on doit les ajuster aux productions réelles afin de permettre une analyse plus pertinente des écarts. C'est pour ça qu'on va parler des coûts préétablis et non pas des coûts standards. Les écarts sur coût seront toujours calculés au niveau de la production réelle. Donc, la production de référence, c'est la production réelle afin d'avoir la même référence au niveau de production pour comparer les écarts. Au niveau du calcul des écarts, Donc, le calcul de l'écart, toujours vous avez un écart global égale le coût réel moins le coût préétabli de la production réelle. Ça veut dire qu'on va adapter le coût standard à la production réelle par lequel on va faire la comparaison par rapport au coût réel pour avoir ce qu'on appelle l'écart global. L'écart global peut être calculé pour les coûts de production, les coûts hors production et les coûts de revient. Ça veut dire qu'au niveau de chaque élément de coût, on peut faire cet écart. Ainsi, en général, donc, l'écart global, il sera décomposé par catégorie de... Soit des coûts directs, je parle des matières premières, des main-d'oeuvre directs, et les coûts indirects, donc on parle des charges de centre d'analyse. Donc, généralement, on a un écart global au niveau de l'entreprise. Par la suite, ce qu'on fait, on va faire la décomposition. La décomposition au niveau de chaque élément de coût. Et globalement, on a des écarts sur deux parties. Donc, la partie qui concerne les charges directes et la partie qui concerne les charges indirectes. Les principales charges au niveau des charges directes sont les matières premières et les mains d'oeuvre. Et au niveau des charges indirectes, on parle des centres d'analyse ou bien des centres de responsabilité. Analyser un écart consiste à rechercher les causes de divergence entre les prévisions et les réalisations. Donc, parmi les objectifs de l'analyse des écarts, c'est de rechercher les causes afin que cette recherche pousse l'entreprise à prendre des actions qui sont correctives ou bien des décisions correctives. Cette recherche s'effectue en décomposant l'écart global en un ensemble d'écarts partiels. On parle des sous-écarts. Donc, on peut prendre un écart global. Bien sûr, pour rechercher les causes de cet écart, on doit le décomposer en sous-ensemble d'écarts. On parle des sous-écarts. Donc, la relation de l'écart est valable pour chaque facteur. Ça veut dire que pour chaque type de charge ou bien pour chaque type de coût. Donc, l'écart global du facteur égale le coût réel du facteur. Ça veut dire que le coût supporté par l'entreprise afin d'avoir ce facteur, moins le coût préétabli du facteur. Le coût réel du facteur, donc, généralement, vous avez les deux éléments du coût. C'est la quantité et le prix. Donc, vous avez le coût réel du facteur. C'est la quantité réelle consommée par l'entreprise de ce facteur. On parle de QR fois le prix réel du facteur ou bien le coût réel unitaire du facteur. Bon, je l'ai noté ici, c'est PR. Le coût préétabli du facteur, c'est la quantité du facteur adapté à la production réelle. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité normale ou bien la quantité standard, mais c'est la quantité, ce qu'on appelle la quantité préétablie. Donc, la quantité préétablie, c'est la quantité du facteur adapté à la production réelle de l'entreprise fois le coût standard du facteur. Donc, on va le désigner par PS ou bien le prix standard du facteur. Donc, vous avez l'écart global égale QR fois PR moins QP fois PS. Donc, le coût réel moins le coût préétabli. La décomposition de l'écart global en sous-écart. Donc, quels sont ces sous-écarts qu'on a vus ? Puisque les éléments du coût de chaque facteur, c'est la quantité et le prix. Donc, aussi pour la décomposition, on va le décomposer au niveau de quantité et au niveau du prix. Donc, l'écart global égale la quantité réelle fois le prix réel, moins la quantité préétablie fois le prix standard. Donc, si je parle de la quantité, donc la variation de la quantité, en respectant la première convention du plan comptable au niveau du calcul des écarts, c'est le réel moins le prix établi ou bien le réel moins le standard. Donc, vous avez la variation de la quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie. Variation de prix, c'est le prix réel moins le prix standard. Donc, si je prends l'écart global, donc la quantité réelle fois le prix réel moins la quantité préétablie fois le prix standard. Donc, je vais ajouter la quantité réelle fois le prix standard. Disons que c'est le produit ou bien c'est le coût standard adapté à la production réelle. Je l'ai ajouté quantité réelle fois le prix standard et je l'ai annulé quantité réelle fois le prix standard. Donc, au niveau de l'écart global, ça ne va pas changer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Donc, j'aurai deux écarts. Le premier écart, je vais prendre quantité réelle fois le prix réel, moins la quantité réelle fois le prix standard. Plus la quantité réelle fois le prix standard, moins la quantité préétablie fois le prix standard. Puisqu'ici, vous avez le facteur qui est commun. Ici, c'est QR. Donc, je peux factoriser par QR. Il va me donner, c'est PR moins PS fois la quantité réelle. Plus, et ici, je vais factoriser par PS, le prix standard. Et j'aurai quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. Et j'aurai la variation de prix fois la quantité réelle, plus la variation de quantité fois le prix standard. Donc, la variation de prix, on parle de l'écart sur prix. Et variation de quantité, c'est l'écart sur quantité. Et comme vous voyez, au niveau de l'écart sur prix, il est imputé sur la quantité réelle du facteur. Par contre, la variation de la quantité, il est évaluée au prix standard du facteur. Grosso modo, pour les charges directes, lorsqu'on va analyser et calculer les écarts, pour les charges directes, vous avez les deux éléments des charges directes, la matière première et la main d'œuvre directe. Et pour chaque élément, vous avez pour la matière première, c'est l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Pour la main d'œuvre, vous avez la quantité de la main d'œuvre. Généralement, elle est exprimée en heure de production. C'est pour ça qu'on parle de l'écart sur volume horaire. C'est l'écart sur quantité de main d'œuvre. Et pour le prix de l'heure au niveau de la main d'œuvre directe, on parle de taux horaire. Donc, au niveau de la décomposition de l'écart sur charge directe concernant la main d'œuvre directe, vous avez l'écart sur volume horaire et l'écart sur taux horaire. Donc, pour bien comprendre ces éléments, je vais prendre des applications concernant la matière première et la main d'œuvre. Donc, premièrement, je vais prendre l'application numéro 1 concernant la matière première. Une entreprise fabrique un produit P à partir d'une matière première M. Les données relatives à l'activité d'un mois de production sont comme suit. Vous avez pour une production normale de 1000 unités, l'entreprise prévoit d'utiliser 1500 kg de matière première M à 20 dirhams de kilogramme. La production du mois, ça veut dire que la production réelle du mois, a été de 1200. Cette production a nécessité 2000 kg de matière première M à 19 dirhams de kilogramme. Ça veut dire qu'au niveau de cette entreprise, elle a prévu une production normale de 1000 unités. Et la quantité normale pour la consommation de la matière première, c'est 1500 kg, achetée à 20 dirhams de kilogramme. Par contre, au niveau réel, elle a produit 1200 unités. Et cette 1200 unités, elle a consommé 2000 kg de matière première. Bien sûr, elle est achetée réellement avec 19 dirhams le kilogramme. Donc, calculer l'écart total sur matière et décomposer cet écart en sous-écart. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va établir le coût standard et le coût réel. Donc, vous avez pour produire 1000 unités, le budget standard est de la quantité normale fois le prix standard. Donc, la quantité normale consommée pour produire 1000 unités, c'est 1500 kg. Fois 20 dirhams, pour le kilogramme c'est le prix standard, ça donne 30 000 dirhams. Là, c'est le budget standard. Alors que le budget réel, c'est on a consommé réellement 2000 kg, acheté à un prix de 19 dirhams pour le kilogramme, ça donne 38 000 dirhams. Donc là, c'est le coût réel. Est-ce qu'on peut comparer les deux coûts ? Bien sûr, non, parce que la référence ou bien la production de référence, elle est différente. Parce qu'ici, on a calculé 30 000 dirhams, elle sera payée ou bien elle sera dépensée pour une production de 1000 unités. Par contre, on a dépensé 38 000 dirhams pour une production de 1200 unités. Donc, puisque la production n'est pas la même, la comparaison entre ces deux éléments ne sera pas pertinente. C'est pour ça qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit adapter le coût standard de 30 000 dirhams pour une production réelle de 1200. Donc, le prix, on ne va pas l'adapter, mais on adapte la quantité. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre ou bien on va l'appeler la quantité préétablie. Donc, il faut adapter la quantité à la production réelle. On parle de quantité préétablie. Comment ? Donc, la quantité préétablie, c'est la quantité normale fois la production réelle sur la production normale. Ça veut dire que si 1500, donc comment on va faire pour la relation de 3 ? Si 1500 kg pour 1000 kg, combien on aura besoin pour 1200 ? Donc, on aura 1500 fois 1200 sur 1000, ça donne 1800 kg. Donc, c'est la quantité préétablie. Et le budget préétabli, on l'appelle le budget flexible. Donc, le budget flexible ou bien le coût préétabli, c'est la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 1800 kg fois, on va prendre le prix standard, c'est 20, ça donne 36 000 dirhams. Donc, là, c'est le budget flexible ou bien le budget préétabli. Et bien sûr, pour le calcul des écarts, l'écart global égale le coût réel supporté par l'entreprise qui est de 38 000, moins le coût qu'il doit supporter pour une production de 1200 unités. Donc, c'est 36 000 dirhams, ça donne plus de 1000. Plus de 1000, vous avez un écart qui est positif, donc c'est un écart qui est défavorable. Pourquoi ? Parce que le coût, il a augmenté, il a passé de 36 000 que l'entreprise doit supporter pour une production de 1200, alors qu'elle a dépensé réellement 38 000 dirhams. Donc, on a une augmentation de coût, on sait bien qu'une augmentation de coût, ça donne une diminution de résultat au niveau de l'entreprise et c'est la raison pour laquelle on va avoir un écart qui est défavorable. La décomposition de cet écart au niveau, ça veut dire que d'où vient cet écart qui est défavorable ? Est-ce qu'il vient de la quantité ou bien il vient du prix ? Donc, c'est l'analyse au niveau des sous-écarts. La décomposition au sous-écart, elle a donné l'écart sur quantité, comme on a déjà vu, c'est la quantité réelle fois la quantité préétablie fois le prix standard. Ça veut dire que la variation de la quantité est valuée au prix standard. Donc, c'est 2000 au niveau de la quantité réelle, puisqu'on a consommé 2000, moins 1800 et non pas 1500 parce que 1800, c'est la quantité que l'entreprise doit consommer pour une production de 2200. Donc, 2000 moins 1800 fois le prix standard qui est de 20, ça donne plus 4000. Donc, puisque la consommation a augmenté, ça donne un écart qui est défavorable. Par contre, au niveau des prix, vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. Le prix réel, c'est 19, le prix standard, c'est 20, donc ça donne 19 moins 20 fois la quantité réelle qui est de 2000, ça donne moins 2000. Donc, puisque moins 2000, ça veut dire que au niveau du prix, on a une diminution des coûts, donc ça donne un écart qui est favorable. Donc, si on va vérifier, vous avez l'écart global de plus 2000, ça vient du plus 4000, moins 2000. Donc, 4000 plus moins 2000, ça donne plus 2000 au niveau de la vérification. Au niveau de l'analyse, donc ce qu'on a fait ici, c'est juste au niveau chiffré, on a décomposé l'écart global au niveau de l'écart sur quantité, l'écart sur prix. Le travail de contrôle de gestion, il dépasse l'élément des calculs vers une analyse qui est plus détaillée. Ça veut dire qu'on a dit que c'est la recherche des causes au niveau de l'écart. Donc, bien sûr, au niveau de l'écart global plus 2000, on a recherché les causes. Les causes, c'est l'écart sur quantité, l'écart sur prix, ça veut dire que d'où vient l'écart global, est-ce que de la quantité ou bien du prix. Et même au niveau des sous-écarts, donc l'écart sur quantité et l'écart sur prix, on doit chercher les causes. Au niveau de l'entreprise, donc on a dit que le contrôle de gestion ne se limite pas au calcul des écarts, mais elle les dépasse vers la recherche des causes de ces écarts afin de prendre des décisions correctives. Pour la matière première, donc vous avez au niveau de l'écart sur quantité, s'il est favorable ou bien il est défavorable. Où viennent ces écarts ? Ça veut dire que quelles sont les causes de ces écarts ? Qu'ils soient favorables ou bien qu'ils soient défavorables parce que l'entreprise, elle doit s'intéresser à ces éléments-là afin d'avoir une idée sur les coûts au niveau de l'entreprise. Donc vous avez les consommations comparées, sont adaptées à la production réelle. Par conséquent, l'écart sur quantité mesure la différence entre le rendement réel et le rendement standard. Donc je parle de rendement ici, ça veut dire que combien chaque unité va consommer de matière première. Donc si le rendement réel est supérieur au rendement standard, ça veut dire que vous aurez un écart qui est défavorable. Donc si le rendement réel est inférieur au rendement standard, donc ici on aura un écart qui est favorable. Les causes principales de l'écart, qu'il soit favorable ou défavorable, sont d'ordre technique. Ça veut dire qu'au niveau de la consommation des matières premières, au niveau de l'atelier de production. Il peut relever de la responsabilité de l'atelier lui-même. Donc je parle des ateliers de production ou dans certains cas du contrôle d'approvisionnement. Donc au niveau du stockage. Les causes peuvent être liées à la qualité de la matière. Donc automatiquement, si je prends la qualité de la matière, ça veut dire qu'au niveau de la consommation, au niveau des ateliers de production, si la matière est de bonne qualité, ça veut dire que les ateliers de production peuvent avoir une diminution de la consommation. Si la matière est de mauvaise qualité, donc c'est automatiquement qu'on aura plus de consommation de cette matière au niveau des ateliers de production. Donc c'est pour ça que l'écart au niveau de la quantité, qu'elle soit favorable ou bien qu'elle soit défavorable, donc elle peut venir ou bien elle peut avoir comme cause la qualité de la matière. La qualification du personnel. Donc deuxième élément qui peut influencer la consommation de la matière première au niveau des ateliers de production. Donc si la personnelle est qualifiée, on sait bien qu'elle va consommer moins de matières premières. Si la personnelle est moins qualifiée, donc elle va consommer plus. Elle peut avoir même au niveau de la fiabilité des machines, ou bien la performance des machines. Si c'est une machine qui est obsolète ou bien elle est ancienne, on sait bien qu'elle peut avoir un taux de déchet qui est plus élevé. Des rebuts, ça veut dire que des inuités qui sont produites mais qui ne sont pas valables au niveau de la vente. Donc il peut avoir un taux de déchet de rebuts qui est supérieur par rapport à une machine qui est plus performante ou bien elle est plus technologique ou bien elle est plus nouvelle. Donc là, ça concerne la consommation de la matière première. Donc le contrôleur de gestion, il doit rechercher les causes, d'où vient l'écart sur quantité. Bon, je répète, qu'il soit favorable ou bien qu'il soit défavorable. Quant au prix, donc au niveau de l'écart sur prix, l'origine de l'écart sur coût, au niveau de la matière première toujours, est à rechercher dans le service des achats. Ça veut dire que puisque c'est lui qui va acheter la matière première, on parle des conditions d'approvisionnement des matières. Les causes de l'écart sur prix, qu'elle soit aussi favorable ou défavorable, peuvent être liées soit à l'augmentation du prix du marché non prévu. Donc s'il y a une augmentation du coût unitaire au niveau de la matière première, elle peut venir du prix de marché qui était non prévu. Ou bien la politique de l'achat au niveau de l'entreprise, concernant le lot acheté avec les remises qui peuvent être accordées par les fournisseurs. Donc on sait bien que lorsque le service achat, elle va acheter des quantités qui sont plus grandes, ils peuvent avoir plus de remises. Plus de remises, ça veut dire qu'il va diminuer le coût d'achat de la matière première. Ou encore aux frais d'approvisionnement, ça veut dire que l'ensemble des charges au niveau des dépôts de stockage, donc s'il y a une augmentation de ces frais, ils peuvent avoir une augmentation du coût unitaire au niveau de la matière première. Concernant la main-d'œuvre directe, concernant la main-d'œuvre directe, vous avez une application numéro 2. Dans un atelier de production, l'entreprise a prévu de rémunérer 2000 heures à un coût unitaire de 40 dirhams pour une production de 1000 unités. En réalité, la production est de 800 unités et cette production a demandé 1500 heures rémunérées avec un coût unitaire de 42 dirhams par heure. Donc calculez l'écart sur main-d'œuvre directe et décomposé au sous-écart. Vous avez pour produire 1000 unités, le budget standard était de 2000 heures fois 40 dirhams, c'est 80 000 dirhams. Donc 80 000 dirhams, c'est le budget alloué à la main-d'œuvre pour une production de 1000 unités. Le budget réel qui était supporté par l'entreprise, c'est 63 000. Ça veut dire 1500 heures fois 42. Donc 63 000, c'est le budget qui est dépensé pour la main-d'œuvre, mais pour une production de 800 et non pas de 1000. C'est pour ça que la même chose au niveau de la quantité, on doit adapter le volume horaire au niveau de la main-d'œuvre directe. Vous avez la quantité préétablie, la quantité préétablie au niveau de la main-d'œuvre, c'est la quantité normale sur la production normale fois la production réelle. C'est 2000 sur 1000 fois 800, ça donne 1600 heures. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit avoir une consommation de 1600 heures s'il veut une production de 800. Donc s'il était 1000 unités, elle a besoin de 2000 heures. Et le coût préétabli ou bien le taux horaire standard, c'est 42. Donc le budget flexible ou bien le coût préétabli, adapté à la main-d'œuvre directe, c'est 1600 fois 40, ça donne 64 000 dirhams. Ça veut dire que si l'entreprise va produire 800 unités, elle doit dépenser 64 000 et non pas 80 000. Parce qu'on a dit toujours que la production de référence, elle est différente. Au niveau du calcul des écarts, vous avez l'écart global, c'est le coût réellement, le coût préétabli, 63 000 moins 64 000, ça donne moins 1000. Donc c'est un écart qui est favorable parce que l'entreprise a dépensé moins qu'il doit dépenser au niveau de la main-d'œuvre directe. Encore la décomposition au niveau de ces écarts, donc on a dit que pour la main-d'œuvre, on remplace la quantité par le volume horaire ou bien le temps. Le prix, donc on va le remplacer par le taux horaire. L'écart sur volume horaire ou bien l'écart sur temps, donc on reste avec la même relation, c'est la quantité réelle fois moins la quantité préétablie fois le prix standard. 6 500 heures moins 1600 heures fois 40, ça donne moins 4000. Et bien sûr, c'est un écart qui est favorable. Pourquoi ? Parce que le volume horaire, il a diminué par rapport à ce qui doit être. L'écart sur temps horaire, vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle, c'est 42 moins 40 fois 1500, et ça donne plus 3000. C'est un écart qui est défavorable. Pourquoi ? Parce que le taux horaire, il a augmenté. Donc la vérification, donc vous avez au niveau de l'écart global, c'est moins 4000 plus 3000, ça donne moins 1000. C'est pour ça que l'écart global, c'est l'écart sur volume horaire, plus l'écart sur taux horaire. Et toujours, on doit vérifier que les sommes des sous-écarts, elles donnent l'écart global. Maintenant, au niveau de l'analyse de ces éléments, au niveau de la main-d'œuvre directe. Bien sûr, c'est le travail de contrôleur de gestion, il doit chercher les causes. Pour ces écarts, bien sûr, c'est sans significatif. Donc, pour la main-d'œuvre directe, l'écart sur temps, ou bien l'écart sur volume horaire, mais en jeu, le rendement du travail dans l'atelier. Donc, combien il va utiliser d'heures de travail pour une unité produite. Les causes principales de l'écart, qu'elles soient favorables ou défavorables, elles peuvent être liées. Donc, ici, je donne, grosso modo, où on peut chercher les causes de ces écarts. La même chose qu'on a vu au niveau de la matière première. Donc, les raisons pour lesquelles le volume horaire, il peut changer, ça veut dire qu'il va donner un écart sur temps, qu'il soit favorable ou bien défavorable, c'est la qualification du personnel. Donc, comment il va influencer ? Personnel qui est qualifié, donc, il va demander moins de temps de travail au niveau de la production. Par contre, le personnel qui est moins qualifié, il va avoir plus de temps ou bien plus de volume horaire. Donc, l'écart sur temps, ou bien l'augmentation, ou bien la diminution du volume horaire pour une production donnée, il peut venir de la qualification du personnel. Ainsi que l'organisation du travail. La question de l'encadrement, la question de l'heure-chamé, parce que l'organisation du travail au sein de l'atelier ou bien au sein de l'entreprise, elles peuvent avoir une influence sur le volume horaire qu'il soit avant, en augmentation ou bien diminution. Bien sûr, une entreprise ou bien un atelier de production qui est bien organisé, donc le temps du chômage au niveau de l'entreprise ou bien le temps de repos ou bien le temps qui est inutile, au niveau de l'entreprise, ils peuvent disparaître. Donc, c'est pour ça qu'une bonne organisation, ils peuvent avoir un écart qui est favorable. Par contre, la malorganisation au niveau de l'entreprise ou bien de l'atelier, ils peuvent entraîner un écart qui est défavorable. Ainsi que la performance des machines. Donc, encore, si l'on a des machines qui sont performantes, ils n'ont pas besoin de temps qui est perdu au niveau du travail, concernant le temps de panne, le temps de réglage. Donc, c'est pour ça que des machines qui sont moins performantes, ils peuvent avoir des pertes de temps au niveau, pour le personnel d'entreprise, et comme ça, ils auront un écart qui est défavorable. La question du temps horaire, donc au niveau de la rémunération, donc l'origine de l'écart surtout, est à rechercher au niveau des salaires, au niveau des services de rémunération, généralement de responsabilité extérieure à l'atelier. Donc, ça concerne le service de rémunération. Les causes de l'écart surtout, qu'il soit favorable ou défavorable, elles sont liées aux conditions de rémunération. Ça veut dire que les salaires, si le salaire augmente, automatiquement, le temps horaire va augmenter, il va donner un écart qui est défavorable. Les charges sociales aussi, donc elles peuvent influencer, donc la rémunération au niveau du temps horaire. L'utilisation des heures supplémentaires non prévue. Donc, au niveau de l'entreprise, si elles ne prévoient pas l'utilisation des heures supplémentaires, et au niveau réel, elles l'ont utilisé, on sait bien que le temps horaire au niveau des heures supplémentaires, il est supérieur au temps normal, donc ce qui peut entraîner un écart qui est défavorable au niveau de l'entreprise. Là, ça concerne l'analyse des écarts au niveau de la main d'œuvre. Donc, je passe vers les charges indirectes, donc au niveau des centres d'analyse, ou bien les centres de responsabilité. Donc, comment on les traite et comment on analyse ces charges indirectes. L'analyse des charges indirectes, traité dans les centres d'analyse, mais on évidence la partie fixe de ces charges et la partie variable. Donc, au niveau des charges indirectes, on va s'intéresser des charges fixes et des charges variables. Le budget d'un centre d'analyse est constitué de prévision des charges variables et des charges fixes. Ça veut dire que, bien sûr, les charges indirectes totales, c'est la centre des charges fixes et des charges variables. Donc, le budget et les relatifs prévisions de ces charges indirectes, qu'elles soient fixes ou variables. Une activité qui est mesurée par les unités d'œuvre. Donc, le nombre d'unités d'œuvre au niveau de l'atelier, donc, on l'appelle activité. Donc, comme c'est déjà vu au niveau de modules comptabilité analytique, au niveau de S3, au niveau de tableau de répartition des charges indirectes, on va l'utiliser. Donc, même chose au niveau de cette partie. Et je répète, le nombre d'unités d'œuvre au niveau de chaque centre, on le désigne par une activité. Donc, l'activité est mesurée par l'unité d'œuvre. Un rendement. Donc, ici, on va prendre le rapport entre activité et production. Ça veut dire que l'activité sur la production, donc, ça appelle un rendement. Parce qu'on peut faire production sur activité, ça s'appelle aussi un rendement. Et on va le voir par la suite au niveau de l'écart sur rendement. L'écart global sur charge indirecte sera décomposé de sorte que chaque sous-écart permet de mesurer l'influence de l'un des trois paramètres mentionnés au haut. Ça veut dire que la question de charge directe et charge indirecte, bon, au niveau de l'activité et au niveau de rendement. C'est pour ça qu'au niveau des charges indirectes d'une entreprise, premièrement, on va prendre les centres d'analyse au niveau d'entreprise. Il peut être un peu être, deux peu être, trois peu être, plusieurs. Et pour chaque centre, donc, on aura un écart global concernant ce centre. Par la suite, les sous-écarts qu'on va avoir au niveau de chaque écart global sur charge indirecte, il est décomposé en écart sur budget. On parle d'écart sur budget ou bien l'écart sur charge variable. Le deuxième, c'est l'écart sur activité ou bien l'écart sur charge fixe. Et le troisième, on l'appelle l'écart sur rendement. Donc, pour chaque centre d'analyse, on calcule l'écart global. Puis, la décomposition de l'écart global au niveau de chaque centre, donc, c'est l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement. Avant de commencer une application sur l'écart sur charge indirecte, bien sûr, on va retenir certaines notions, bon, pour ne pas répéter ces termes. Donc, pour les données normales du centre, donc, vous avez la production normale, on va le désigner par PN. L'activité normale, on va le désigner par AN. Le coût interstandard, CS. Donc, CS, c'est l'ensemble des charges indirectes normales sur l'activité normale. Donc, on obtient, d'après le tableau de réparation, des charges indirectes. Vous avez les frais fixes, donc, ils sont fixes, donc, on l'appelle, donc, FF. Le coût fixe unitaire standard, petite F, S. Donc, vous avez, c'est les frais fixes sur l'activité normale. Pour le coût variable unitaire standard, donc, vous avez soit deux relations, donc, soit vous le calculez, que vous cherchez les charges variables du centre. Les charges variables du centre, c'est l'ensemble des charges indirectes, moins les frais fixes. Donc, ces charges variables, vous les divisez sur l'activité normale, elles donnent le coût variable unitaire standard. Ou bien, on va utiliser les données déjà calculées, donc, la CS moins FS. C'est le coût unitaire standard, bien sûr, de l'unité d'oeuvre au niveau de l'activité, moins le coût fixe unitaire standard, ça donne le coût variable unitaire standard. Et le rendement standard, donc, R, S, on va prendre, c'est l'activité sur la production, c'est l'activité normale sur la production normale. Pour les données réelles du centre, donc, vous avez la production réelle, c'est PR, l'activité réelle, c'est AR, le coût unitaire réel, c'est CR, et c'est l'ensemble des charges indirectes réelles sur l'activité réelle. Les coûts fixes unitaires réels, on va prendre les frais fixes, parce qu'ils sont fixes, quel que soit le niveau d'activité, donc les frais fixes sur l'activité réelle. Bien sûr, le coût fixe unitaire standard, il est différent du coût fixe unitaire réel, tant que l'activité normale n'est pas égale à l'activité réelle. Le coût variable unitaire réel, c'est le CR, c'est le coût unitaire réel, moins le coût fixe unitaire réel. Et le rendement réel, on va prendre l'activité réelle sur la production réelle. On aura besoin d'une adaptation de l'activité, puisque l'activité représente la quantité, une adaptation de l'activité standard à la production réelle. Comme on a déjà vu pour la main d'œuvre et pour la quantité, donc on ne peut pas comparer ce qui est réel avec ce qui est standard, tant que la production est différente. Donc, toujours lorsque la production est différente entre la production normale et la production réelle, on va prendre le budget standard et on va l'adapter à la production réelle. Donc, ici, on adapte l'activité. Donc, vous avez l'activité pré-établie, on va la désigner par AP. C'est l'activité standard adaptée à la production réelle. Or, par la relation de 3, on va calculer l'activité pré-établie. C'est l'activité normale sur la production normale fois la production réelle. L'écart global se calcule comme suit. Donc, au niveau des charges indirectes de chaque centre, elle est égale à la charge réellement constatée, moins le coût pré-établi à la production réelle. Donc, disons, le budget réel, ou bien le montant des charges indirectes réelles, moins le coût standard qui est adapté à la production réelle. Donc, on parle du coût pré-établi. L'écart global sur charge indirecte sera décomposé de sorte que chaque sous-écart permet de mesurer l'influence de l'incide C3 mentionné en haut, donc on l'a déjà vu. Bien sûr, cette décomposition de l'écart global en 3 sous-écart fait appel à deux notions. Le budget standard pour une activité donnée, donc A astérix, donc là, le budget standard, c'est le CS fois A astérix. Donc, quel que soit le niveau d'activité, donc si je veux un budget standard pour une activité donnée, donc on va prendre cette activité, on va la multiplier par le coût unitaire standard. Le budget flexible pour une activité donnée concernant les charges indirectes, donc ça veut dire qu'on va laisser les frais fixes, c'est juste les parties variables qui vont changer. Donc, le budget flexible pour une activité donnée, c'est le coût variable unitaire standard multiplié par cette activité fois les frais fixes. Donc, on parle de total des frais fixes. Maintenant, la décomposition. Donc, la décomposition de l'écart global en 3 sous-écart, vous avez l'écart sur coût variable ou bien l'écart sur budget. Il se calcule comme suit. Donc, cet écart, c'est les charges réelles constatées, ça veut dire que le budget réel, moins le budget flexible ajusté à l'activité réelle. Le budget flexible ajusté à l'activité réelle. Donc, c'est pour ça que vous avez le coût, on l'écart sur charge variable, c'est les frais réels, moins le budget flexible, bon, pour l'activité réelle. Ça donne, donc, le frais réel, c'est le coût unitaire réel fois l'activité réelle. Donc, ça donne, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle, plus les frais fixes réels. On va voir que les frais fixes réels, ce sont les frais fixes standards. Moi, le budget flexible ajusté à l'activité réelle, le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, plus les frais fixes standards. Donc, comme ça, puisqu'on a les frais fixes réels égale aux frais fixes réels, ça donne, c'est le coût variable unitaire réel fois l'activité réelle, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Et bien sûr, on va factoriser avec l'activité réelle, ça donne, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Donc l'écart sur co-variable, c'est le co-variable unitaire de centre moins le co-variable unitaire standard fois l'activité réelle. Donc cet écart exprime les différences entre les co-variables unitaires d'unité d'œuvre pour une structure donnée. On va voir qu'au niveau de l'explication, si l'écart est défavorable, ça veut dire qu'une augmentation des charges variables. Et l'écart est défavorable, ça veut dire qu'une diminution des charges variables au niveau de centre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait l'écart sur co-variable. Deuxième sous-écart, c'est l'écart sur co-fixe ou bien l'écart sur activité. Donc qu'est-ce que se calcule comme suit ? Donc on va prendre le budget flexible ajusté à l'activité réelle moins le coût préétabli à l'activité réelle. Donc c'est le budget flexible pour l'activité réelle moins le budget standard adapté à l'activité réelle ou bien imputé à l'activité réelle. Vous avez l'écart sur co-fixe, c'est le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle fois les frais fixes standards. Moins le coût variable unitaire standard plus le coût fixe unitaire standard, ça veut dire que c'est le coût unitaire standard fois l'activité réelle. Donc il donne que c'est le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle plus les frais fixes, moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. Donc j'ai développé juste cette relation. Donc, le coût variable interstandard fois l'activité réelle, c'est le même ici. Donc là, je peux simplifier par ces deux. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les frais fixes standards moins le coût fixé interstandard fois l'activité réelle. Donc, or, ici vous avez deux relations. Donc, or, les frais fixes standards, elle est égale au fixe standard fois l'activité normale. Donc, déjà, au niveau de la relation de coût fixé interstandard, c'est les frais fixes sur l'activité normale. Donc, si je prends cette relation, elle va me donner que l'écart sur coût fixe, c'est le coût fixé interstandard fois l'activité normale moins le coût fixé interstandard fois l'activité réelle. Soit l'écart sur coût fixe, donc, or, bien l'activité, c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixé interstandard. C'est pour ça qu'on l'appelle l'écart sur activité. Maintenant, si on va prendre une autre relation au niveau des frais fixes standards, c'est le coût fixé interstandard fois l'activité réelle. Donc, tant que par définition de coût fixé interstandard réelle. Donc, on peut écrire, donc, c'est les frais fixes standards, ce sont les frais fixes réels. Donc, c'est le coût fixé interstandard fois l'activité réelle moins le coût fixé interstandard fois l'activité réelle. Soit l'écart sur coût fixe, c'est le coût fixé interstandard moins le coût fixé interstandard fois l'activité réelle. Et comme ça, vous voyez pourquoi on l'appelle l'écart sur coût fixe. Donc ici, l'écart sur activité, l'écart sur coût fixe. Bien sûr, ici, on va prendre les deux, donc elles vont avoir le même résultat. Donc l'écart sur coût fixe, qu'est-ce qu'il définit ? Il définit un écart d'imputation rationnelle des charges fixes du centre, qui exprime soit un mâle de sous-activité, donc on parle de coût de chômage, si l'activité normale est supérieure à l'activité réelle, ça veut dire que l'écart est défavorable. Un mâle de sous-activité, donc si l'activité normale est inférieure à l'activité réelle, donc si l'écart est favorable. Donc la question de mâle de sous-activité et de sur-activité, ça veut dire qu'au niveau d'un centre, on a déjà fixé une activité qui est normale, donc quelle que soit l'unité d'œuvre. Bien sûr, cette activité, s'il va augmenter au niveau de la réalité, donc on aura ce qu'on appelle une sur-activité. Et bien sûr, au niveau des charges fixes, lorsqu'on va les imputer sur l'activité, donc on va avoir une diminution du coût fixe interstandard, bien sûr si l'activité réelle est supérieure à l'activité normale. Maintenant, si l'activité réelle est inférieure à l'activité normale, ça veut dire qu'il y en a certaines unités d'œuvre qu'on n'a pas utilisées. Donc on parle d'un coût de chômage ou bien un mâle de sous-activité. Et bien sûr, ce mâle ou bien cette différence, il va influencer les coûts fixes unitaires par une augmentation, donc il donne un écart qui est défavorable. Le troisième, c'est l'écart sur rendement, donc le rendement du travail. Et toujours ici, on va prendre l'activité sur la production. Donc il se calcule comme suit, c'est le coût préétabli de l'activité réelle, moins le coût préétabli à la production réelle. Donc comme vous voyez que l'écart global égale le coût réel, moins le coût préétabli de la production réelle, donc pour décomposer ces écarts, on a ajouté juste deux notions, qui sont les coûts préétablis de l'activité réelle et le budget flexible. Donc c'est le budget standard de l'activité réelle, moins le budget standard pour l'activité préétablie. Donc c'est le coût unitaire standard fois l'activité réelle, moins le coût unitaire standard fois l'activité préétablie. Donc l'écart sur rendement égale l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, puisque j'ai factorisé ici avec le coût unitaire standard. Or, par cette relation, on n'a pas su la notion du rendement. C'est pour ça qu'on développe cette relation pour avoir le terme rendement. Donc vous avez le rendement réel égale le AR sur la production réelle. Donc vous avez l'activité réelle, c'est le rendement réel fois la production réelle. Et l'activité préétablie, puisqu'elle est égale à l'activité normale sur la production normale fois la production réelle, l'activité normale sur la production normale, c'est le rendement standard. Donc on aura l'activité préétablie égale le rendement standard fois la production réelle. Bien sûr, je vais le remplacer dans cette relation. Qu'est-ce que j'aurai ? Donc j'aurai le rendement réel fois la production réelle, moins le rendement standard fois la production réelle, le tout fois le coût unitaire standard. Donc ça donne que l'écart sur rendement, je vais factoriser ici par paire, donc le rendement réel unitaire, moins le rendement unitaire standard, fois la production réelle, fois le coût unitaire standard. Ainsi, l'écart sur rendement exprime une amélioration de la productivité, bien sûr si l'écart est favorable, et une détérioration de la productivité, l'écart défavorable. On va voir au niveau de l'exemple. La vérification, donc là toujours, vous aurez un écart global égale écart sur budget, plus écart sur activité, plus écart sur rendement. Bien sûr, lorsque je dis ici plus, donc si l'écart est défavorable, il sera en moins, donc je vais faire moins. Donc, pour calculer les écarts sur charge indirecte, il faut avoir les informations suivantes. Vous aurez la fiche de coût pré-établie du produit, la fiche de coût unitaire standard, donc afin d'avoir les notions pour les adapter à la production réelle. Vous avez besoin de la production normale et de la production réelle, et on a besoin de l'activité normale et réelle des centres d'analyse, ça veut dire qu'on a besoin des unités d'œuvre au niveau des centres. A ne pas confondre entre l'activité et la production. Bien sûr, donc déjà au niveau de la deuxième convention du plan comptable. La production s'exprime en unité de produit, donc au niveau de la production d'entreprise. Par contre, l'activité s'exprime en unité d'œuvre. Et le rendement relie les deux notions, ça veut dire que la production et l'activité. Mais, il faut faire attention au niveau des écarts, on a besoin de l'expression qui relie l'activité et la production par le rendement égale l'activité sur la production. Donc, j'ai dit qu'on aura besoin, bon, ou bien, on a un rendement qui est égal à la production par activité. Mais ici, donc là, on a besoin de rendement par l'expression activité sur production. Il faut faire attention de la façon dont elle exprime le rendement, parce que c'est la même chose au niveau de l'analyse, mais au niveau des calculs, donc assez différent. Il est possible de passer une expression par rapport aux autres, par rapport aux produits, à une expression par rapport à l'activité. Donc, par exemple, fabriquer deux produits à l'heure, donc c'est un rendement. Donc, c'est un rendement par activité. Et équivalent à mettre une demi-heure par produit. Ça veut dire que soit vous dites que je produis deux produits par heure, ou bien je consomme une demi-heure pour un seul produit. C'est la même chose, mais la première, c'est le rendement exprimé par activité. Le deuxième, le rendement exprimé par produit. Donc, au niveau de l'application des écarts sur charge indirecte, on a dit qu'une entreprise fabrique un article de sport. Les données relatives d'un centre de responsabilité comme suit. Les données normales, vous avez une production normale de 1 000 unités, un budget de centre de 200 000 dirhams, donc 90 000 décharges fixes. Donc, on aura besoin. L'unité d'oeuvre, c'est l'heure machine. Vous avez l'information que chaque unité nécessite deux heures pour être fabriquée dans ce centre. Les données réelles, vous avez une production réelle de 800 unités, consommant 1 500 heures machine, et les charges du centre sont 86 000. Donc, on a dit pour calculer l'écart total sur charge indirecte et le décomposer au niveau de ce écart. On va commencer par la notation. Pour les données normales, vous avez une production normale PN 1 000. L'activité normale, c'est le nombre d'unités d'oeuvre pour avoir la production normale. Ça veut dire que chaque unité consomme deux heures. Ça veut dire qu'au niveau de ce centre, on a une activité de 2 000 heures. Le coût unitaire standard, c'est le total des charges indirectes sur l'activité normale. De 100 000 sur 2 000, ça donne 100. Les frais fixes, vous avez 90 000. Donc, le coût fixe unitaire standard, c'est 90 000 sur 2 000, ça donne 45. Le coût variable unitaire standard, vous avez, puisque le coût unitaire standard, c'est 100, et le coût fixe unitaire, c'est 45. Donc, ça donne qu'un coût variable unitaire, c'est 55. Soit, on va chercher les charges variables du centre, ça veut dire que 200 000 moins 90 000, ça donne 110 000. Et on va les diviser sur l'activité normale, j'aurai aussi 55. Vous avez le rendement standard, on a pris la relation de l'activité sur la production, c'est 2 000 sur 1 000, ça donne 2 heures par unité. Donc, c'est le rendement par unité. Pour les données réelles du centre, vous avez la production réelle, c'est 800. L'activité réelle, c'est déjà donné, c'est 1 500 heures. Ça veut dire que la production de 800 et la nécessité 1 500 heures machine. Le coût unitaire réel, c'est le total des charges indirectes réelles, ça veut dire que 186 000. Sur l'activité réelle, 1 500, ça donne 124. Le coût fixe unitaire réelle, ce sont les frais fixes, parce que les frais fixes réels, le total des frais fixes, c'est les fixes. Donc, le total des frais fixes standards, c'est le total des frais fixes réels. Donc, les frais fixes sur l'activité réelle, c'est 90 000 sur 1 500, ça donne 60. Et le coût variable unitaire réel, c'est le coût réel unitaire, moins le coût fixe unitaire réel, c'est 124 moins 60, égale 64. A précision ici, c'est le coût fixe unitaire, bon, il est variable. Par contre, le total des frais fixes, qui sont fixes ou bien constantes. Donc, ici, on a le coût fixe unitaire, c'est 60, mais le coût fixe unitaire standard, c'est juste 45. Le rendement réel, c'est l'activité réelle sur la production réelle, c'est 1 500 sur 800, ça donne 1,875. Ça veut dire que chaque unité produite réellement, elle a consommé 1,875 heures. On a besoin d'adapter l'activité à la production réelle. Vous avez l'activité pré-établie, c'est 2 heures fois 800, c'est 1 600. Ou bien, on fait 2 000 sur 1 000 fois 800, ça veut dire que l'activité normale sur la production normale fois la production réelle. Donc, au niveau des écarts, pour l'écart global, c'est le coût réel moins le coût pré-établi, c'est l'activité réelle fois le coût unitaire réel, c'est un total de charges indirectes réelles, c'est 186 000, moins l'activité pré-établie fois le coût standard. Ça veut dire que le budget standard est adapté à la production réelle. Donc, l'activité pré-établie 6 600 fois le coût unitaire standard, c'est 100, ça donne 160 000. Ça donne un écart qui est plus de 26 000. Donc, c'est un écart défavorable parce qu'il y a une augmentation de coût. Pour les sous-écarts, vous avez l'écart sur budget, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle, égal 64 moins 55 fois 1 500. Ça donne plus de 13 500. C'est un écart qui est défavorable, bien sûr, puisqu'il est positif. L'écart sur activité, vous avez l'activité normale, l'activité réelle fois le coût fixé unitaire standard, c'est 2000 moins 1 500 fois 45. Donc, il est égal à plus de 22 500. Ou bien, par la relation que je vous ai donnée, donc au niveau du coût fixé unitaire réel, moins le coût fixé unitaire standard fois l'activité réelle, c'est 60 moins 45 fois 1 500. Ça donne la même chose. L'écart sur rendement, c'est l'activité réelle moins l'activité pré-étable fois le coût unitaire standard. C'est 1 500 moins 1 600 fois 100. Ça donne moins 10 000. C'est un écart qui est favorable, puisqu'il est négatif. Je peux l'obtenir aussi par le rendement réel unitaire moins le rendement unitaire standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard. C'est 1,875 moins 2 fois 800 fois 100. Ça donne aussi moins 10 000. Donc, au niveau de la vérification, bien sûr, l'écart global, il doit être la somme des trois sous-écarts. L'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement, plus 13 500, plus 22 500, moins 10 000. Ça donne plus 26 000. Donc, comme ça, on est arrivé au niveau des calculs d'écart global sur charge indirecte, ainsi qu'en le décomposant sous-écart. Au niveau des exercices, au niveau des coups préétablis, généralement, on suit ces étapes. Donc, premièrement, on va établir le tableau de répartition des charges indirectes standard. Sur la base de ces éléments, au niveau des charges indirectes, on va établir la fiche de coût unitaire standard. Puis, établir le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Établir le budget flexible. Ça veut dire que le budget standard adapté à la production réelle. Et par la suite, calculer l'analyse des écarts. Au niveau des écarts, on a dit que l'écart global, soit il va être surcharge directe, soit surcharge indirecte. Pour l'écart surcharge directe, vous avez la matière première et la main d'œuvre. Pour la matière première, on le décompose en écart sur quantité, écart sur prix, la main d'œuvre, écart sur volume horaire, ou bien écart sur temps, et écart sur taux. Pour les charges indirectes, on prend les centres. Et pour chaque centre, on aura un écart qui est global. On va le diviser, on va le décomposer, et on sous-écart, écart sur budget, ou bien écart sur charge variable, écart sur activité, ou écart sur charge fixe, et écart sur rendement. Donc, exercice, où je vais regrouper tous ces éléments concernant la matière première, la main d'œuvre, ainsi que les charges indirectes d'un atelier. Vous avez une entreprise fabrique un produit P, en utilisant une matière première C, dans un atelier de production. Les données relatives au mois de janvier sont comme suit. Donc, déjà, au niveau de ce mois, vous avez les données normales et les données réelles. Et les éléments de charge, vous avez juste la matière première, la main d'œuvre, et les charges indirectes concernant l'atelier. Les données normales, la quantité consommée pour la matière première, 6200, elle est achetée par CD-ROM, ça donne un montant total de 7200. Concernant la main d'œuvre directe, on a utilisé 200 heures fois un prix unitaire ou bien un taux horaire de 50, ça donne un montant total de 10 000. Les charges indirectes de l'atelier, c'est 200 heures. Donc, déjà, vous avez ici que l'unité d'œuvre pour les charges indirectes, c'est heure main d'œuvre directe. Donc, c'est pour ça que vous avez une activité normale. C'est 200 heures. Là, c'est le coût de l'unité d'œuvre, c'est par les charges indirectes au niveau de l'atelier, c'est 20. Vous avez ici, dans le coût fixe unitaire, c'est 8. Ça veut dire que ça, c'est le coût unitaire standard, ça donne 4 000. Donc, le montant total, c'est 21 200 sur 100 unités. Ça désigne la production normale. Ça veut dire que, puisque vous avez les données normales au niveau du coût de revient, on a une quantité de 100 unités. Ça veut dire que l'entreprise, normalement, elle fabrique 100 unités. Le prix, ou bien le coût de revient unitaire pour ce produit, c'est de 112. C'est 21 200 sur 100, ça donne 212. Maintenant, les données réelles. Les données réelles du mois de janvier, vous avez la quantité consommée au niveau de matières premières, c'est 1758 kg. Acheter avec un prix réel de 5, ça donne 8790. La main d'oeuvre directe, consommée au niveau de, réellement du mois de janvier, c'est 220 heures. Donc, avec un temps horaire de 50, ça donne 11 000. Au niveau des charges indirectes de l'atelier, c'est toujours la même unité d'oeuvre, c'est heure main d'oeuvre directe. C'est pour ça qu'on a aussi 220 heures. Fois un coût unitaire réel, c'est 18, ça donne 3960. Le total, c'est 23 750. Et on a fabriqué réellement 125 unités. Donc, avec un coût réel de 190. Avant même de commencer l'analyse des écarts, on voit que le coût unitaire normal, c'est de 112, alors que le coût réel, c'est de 190. C'est pour ça qu'on aura généralement un écart qui est favorable, puisque le coût unitaire de chaque produit est là, diminué. Donc, le travail à faire, établir le budget flexible, calculer l'écart global, en le décomposant sous écart pour la matière première et la main d'oeuvre directe et pour le centre atelier. Bien sûr, je vais ajouter les commentaires au niveau de ces écarts. Pour établir le budget flexible, donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, les données normales, c'est déjà au niveau, ça constitue le budget normal, puisque la production normale, c'est 100. Donc, la quantité, c'est 1 200, 200 heures, 200 heures. Donc, le prix unitaire, c'est 50, 20. Donc, le montant total, c'est le même, donc, reste comme les données normales. Pour le budget réel, la même chose. Donc, 1 758 kg, fois le prix unitaire de 5, ça donne 8 790. Au niveau des mains d'oeuvre directes, donc, c'est 220 heures, pas même que la quantité des heures au niveau de l'atelier, ça veut dire que l'activité réelle, c'est 220 heures. Pour le temps horaire, 50. Le coût unitaire réel, c'est 18. Donc, ça donne 23 750. Sur 125 kg, la production réelle, ça donne un coût unitaire réel de 190. Donc, la question, c'est d'établir, ou bien d'adapter le budget standard, le budget normal à la production réelle. Donc, ce qu'on appelle le budget flexible. Comment je vais le faire ? Ça veut dire, donc, si la production normale et la nécessité 1 200 kg, la production réelle, combien elle doit nécessiter ? Donc, par la relation de 3, 1 200 % combien pour 125 ? Donc, j'aurai pour 1 500, c'est 1 200 sur 100 fois 125. Ça donne 1 500 kg. Ça veut dire que pour produire la quantité de 125 unités, il faut consommer 1 500 kg. Donc, les prix unitaires au niveau du budget flexible, ce seront les mêmes que le budget standard ou bien le budget normal. La même chose pour la main d'oeuvre. vous avez 200 heures pour la production normale. Donc, 200, ça veut dire que chaque unité nécessite 2 heures. Donc, pour 125, elle va nécessiter 250. Vous avez 200 sur 100 fois 225, ça donne 250 heures. La même chose pour l'atelier, 200 sur 100 fois 125, ça donne 250. Et on aura 1 500 fois 6, c'est 9 000. 250 fois 50, c'est 12 500. 250 fois 20, ça donne 5 000. Ça donne 26 500. Avec une production, bien sûr, ici, on l'a établi pour la production réelle, 625, ça donne 212. Nécessairement, que le coût unitaire normal, il doit être, c'est le même coût unitaire au niveau du budget flexible parce qu'on a juste adapté le budget standard à la production réelle. Donc, là, c'est le budget flexible. Au niveau de l'écart, on a dit que l'écart, c'est toujours, on ne prend pas le réel moins le normal. Là, ce qu'on appelle l'écart sur volume. Donc, ici, on va prendre juste ce qu'on appelle l'écart économique. Ça veut dire qu'il y a une signification économique. Selon les conventions de plan comptable, au niveau de la troisième, ça veut dire qu'on aura la production de référence et la production réelle. C'est pour ça qu'on va faire le budget réel moins le budget flexible pour chaque élément de coût. Vous avez pour la matière première, le budget réel, c'est 8790, moins 9000, ça donne moins 210. Pour la main d'oeuvre, c'est moins 1500. Pour l'atelier, au niveau des charges indirectes, c'est moins 1040. C'est toujours le budget réel moins le budget flexible. Donc, on aura au niveau de l'entreprise un écart global de moins 2750. Et bien sûr, là, il vient l'analyse en sous-écart. Ça veut dire que l'écart au niveau de l'entreprise, on va le décomposer au niveau des charges directes et des charges indirectes. Au niveau des charges directes, au niveau de la matière première ou de la main d'oeuvre. Et pour chaque élément, on va le décomposer en sous-écart afin d'avoir une vision claire sur les décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'elles sont bonnes ou bien mauvaises par rapport aux résultats de l'entreprise ? Au niveau de l'analyse des écarts, je vais prendre l'écart sur la matière première. Vous avez l'écart global, ça donne soit du tableau, c'est moins 210. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Ou bien vous prenez le coût réel, moins le coût préétabli ou bien au niveau du budget flexible. Donc, moins 8 790, moins 9 000, ça donne moins 210. Au niveau du sous-écart, on a du coût pour les matières premières. Le sous-écart, c'est la quantité des prix. L'écart sur quantité, c'est la quantité réelle, moins la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 1758, moins 1500 fois 6. Donc, les quantités, on les obtient du budget ou bien des tables du budget. Voilà la quantité réelle de la matière première et là, la quantité préétablie. Donc, la quantité standard adaptée à la production réelle. 1758 kg, moins 1500 fois le coût, ou bien le prix interstandard fois 6. Donc, j'aurai un écart qui est défavorable, plus 1548. L'écart sur prix, donc le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. Donc, 5 moins 6 fois 1758, ça donne moins 1758. Bien sûr, c'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Au niveau des commentaires, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici au niveau de ces écarts ? Donc, l'écart sur quantité, elle est défavorable. Pourquoi ? Parce que la quantité consommée au niveau de la matière première, elle est supérieure à ce qu'il doit consommer. Donc, normalement, pour une production réelle de 125 unités, elle doit consommer 1500 kg. Alors, réellement, elle a consommé 1758. Ça donne, ça veut dire qu'il y a une consommation de plus de 258 kg. Bien sûr, elle est évaluée avec un prix standard de 6 dirhams. Donc, ça donne 1548 de coût de plus. C'est pour ça qu'elle est défavorable. L'écart sur quantité, elle est défavorable de 1548, car l'atelier a consommé 1758 alors qu'il doit consommer juste 1500 kg pour une production de 125 unités. Donc, c'est la même production de référence. Bien sûr, cet écart peut être dû soit à une mauvaise qualité de la matière première parce qu'on a dit déjà la mauvaise qualité de la matière première, elle peut augmenter la consommation de la matière. Soit une qualification de la main d'œuvre. Donc, s'il est mal qualifié au niveau du personnel, donc, elle va consommer de plus au niveau de la matière première ou encore à la fiabilité des machines. Donc, on a dit que si les machines ne sont pas performantes, donc, elles vont avoir des déchets de revue de plus. Donc, ils auront une consommation de plus au niveau de la quantité. Pour l'écart sur prix, vous avez un écart qui est favorable. Pourquoi ? Parce que le prix, il a diminué. Donc, l'écart sur prix, il est favorable quand le prix d'achat a diminué par rapport à la norme. Donc, on a prévu d'acheter chaque kilogramme avec 6 dirhams et réellement, on l'a acheté avec 5 dirhams. Donc, 5 dirhams au lieu de 6 dirhams. Les causes de cet écart doivent être recherchées dans les conditions d'approvisionnement ou encore sur la qualité de la matière première parce qu'on a dit qu'au niveau de la qualité de la matière première, donc, s'il y avait une mauvaise qualité, donc, on va l'acheter avec un prix qui est moins élevé ou bien qui est inférieur. Donc, ici, soit les causes sont les conditions d'approvisionnement au niveau de l'achat par rapport au fournisseur, la question des remises, la question des lots ou encore, j'ai dit qu'au niveau de la mauvaise qualité de la matière première. Donc, ce n'est pas nous qui, au niveau de l'exercice, ce n'est pas nous qui va décider donc, quelle est la cause ? C'est au niveau pratique, au niveau réel que le contrôleur de gestion doit rechercher ces causes. À titre d'information, donc, la question que, ici, pour le service d'approvisionnement, si on accepte qu'il a acheté une matière première de mauvaise qualité mais avec un prix inférieur, est-ce que ça sera bénéfique pour l'entreprise ? Donc, ici, c'était bénéfique. Pourquoi ? Parce que le gars, au niveau des prix, il a supporté ou bien il a absorbé la question de pertes qu'on a au niveau de la quantité. Donc, on aura un écart global qui est favorable qui va déterminer cette décision. Bien sûr, ici, c'est juste une analyse qu'on peut le faire théoriquement. Au niveau de la vérification, on sait bien que l'écart global égale l'écart sur quantité plus l'écart sur prix. Vous avez plus 1548 moins 1758. Donc, il doit être nécessairement égal à l'écart global. L'analyse qu'on fait ici, c'est qu'on va chercher chez les causes de l'écart global. Est-ce que c'est au niveau de l'écart sur quantité ou bien l'écart sur prix ? Donc, malgré que l'écart est défavorable sur quantité de 1548, donc l'écart favorable sur prix de 1758 a provoqué l'écart favorable sur la matière première de 210. ça veut dire que la cause de l'écart global favorable c'est l'écart sur prix et non pas l'écart sur quantité. Parce que l'écart sur prix ici, il a pu absorber l'écart défavorable sur quantité pour avoir un écart global qui est favorable. Pour la main-d'oeuvre directe, donc l'écart global, toujours, donc c'est la même relation, le coût réel moins le coût préétabli. Soit on aura de la tableau, c'est moins 1500, c'est un écart qui est favorable. Soit on le calcule, c'est le budget réel de la main-d'oeuvre, c'est 11 000, moins le budget flexible ou bien le budget préétabli, c'est 12 500. Donc ça donne moins 1500, c'est un écart qui est favorable. Les sous-écarts, vous avez l'écart sur temps ou bien l'écart sur volume horaire, donc on laisse l'écart sur quantité, la quantité réelle moins la quantité préétablie, ça veut dire que le volume horaire réel moins le volume horaire préétabli fois le taux horaire standard. C'est 220 moins 250 fois 50 ça donne 30 fois 50 c'est moins 1500. Bon, c'est moins 30. Donc c'est un écart qui est favorable. L'écart sur tout, donc le taux horaire réel moins le taux horaire standard fois le volume horaire réel, c'est 50 moins 50 fois 220, c'est 0. On dit que c'est un écart qui est neutre. Lorsqu'il est égal à 0, l'écart n'est ni favorable ni favorable, donc l'écart est neutre. au niveau du commentaire concernant la main d'oeuvre directe. Donc l'écart sur ton, elle est favorable de 1500, car l'atelier a utilisé 220 heures, alors il doit utiliser 250 heures pour une production de 125 unités. C'est-à-dire que pour produire 125 unités, donc là c'est la production de référence, donc il a consommé 220 heures, alors qu'il doit consommer 250 heures et on ne va pas prendre le volume horaire normal, ce qui est de 200 heures, parce que 200 heures c'est pour la production de juste 200 unités. Donc on a adapté ce volume horaire à la production réelle, donc par la quantité préétablie ou bien le volume horaire préétabli qui a donné 250 heures. Donc l'atelier l'a consommé 220 heures, ça veut dire qu'on a une économie au niveau des heures de 30 heures. 30 heures évaluées au temps horaire de standard de 50, donc qu'il a pu diminuer les charges par 1500. Donc cela peut être expliqué par une bonne organisation au niveau du travail dans l'atelier ou encore à la qualification de la main d'oeuvre. Ça veut dire que si on a une bonne organisation du travail, donc on aura une optimisation au niveau du volume horaire ou bien à la qualification de la main d'oeuvre. Une main d'oeuvre qui est qualifiée peut entraîner une diminution du volume horaire. L'écart surtout, ici il est neutre, donc il est égal à zéro. Pourquoi ? Parce que le taux horaire n'a pas changé. Donc le taux horaire normal de 50, c'est celui réel. Donc l'écart sur taux horaire est neutre car le taux horaire n'a pas changé. Donc les normes ont été respectées au niveau de la rémunération de la main d'oeuvre. Au niveau de la vérification, l'écart global c'est toujours l'écart sur volume horaire plus l'écart sur taux horaire. Si moins 1500 plus zéro ça donne moins 1500. Donc l'écart global provient totalement de l'écart sur temps. Donc tant que l'écart sur taux horaire est neutre, donc l'écart global favorable sur main d'oeuvre direct de 1500 provient totalement de l'écart favorable sur volume horaire. Pour les charges indirectes donc les charges indirectes de l'atelier donc vous avez les données normales. On a une production de 100. L'activité normale c'est 200 heures puisque donc c'est lié heure main d'oeuvre directe. Donc pour produire 100 unités on a besoin de 200 heures main d'oeuvre directe. Le coût interstandard d'après le table C20 et déjà vous avez une information sur le coût fixe unitaire de standard C8 donc ce sera le coût variable unitaire standard c'est 12. 20 moins 8 ça donne 12. Le rendement standard c'est l'activité normale sur la production normale c'est 200 sur 100 c'est 2 heures par unité. Pour les données réelles du centre la production réelle c'est 125 l'activité réelle c'est 121 le coût unitaire réel c'est 18 les frais fixes on a besoin pour le coût fixe unitaire réel on a besoin des frais fixes et les frais fixes on obtient le coût fixe unitaire standard avec l'activité normale. On sait bien que le coût fixe unitaire standard c'est l'accès les frais fixes sur l'activité normale donc le coût fixe unitaire réel ce sont les frais fixes sur l'activité réelle donc les frais fixes égale le coût fixe unitaire standard fois l'activité normale 8 fois 200 c'est 1600 donc le coût fixe unitaire réel c'est 1600 sur 220 ça donne 7,27 arrondi au 2 décimal le coût variable unitaire réel donc ça donne 18 moins 7,27 c'est 10,73 et le rendement réel c'est 220 sur 125 égale 1,76 donc l'activité pré-établie qu'on aura besoin pour le calculer c'est 200 sur 100 fois 125 ça donne 250 heures c'est l'activité pré-établie au niveau de ce centre vous avez l'écart surcharge indirecte de l'atelier l'écart global c'est 3960 moins 5000 fois 100 ça donne moins 1040 c'est un écart qui est favorable donc d'après le tableau des budgets les sous-écarts l'écart sur budget vous avez le coût variable interréel moins le coût variable interstandard donc 10,73 moins 12 fois 220 moins 279,4 il est favorable puisqu'il est négatif l'écart sur activité vous avez 200 moins 220 fois 8 c'est moins 60 mais je préfère lorsqu'il y a l'arrondissement je préfère la deuxième parce qu'il va compenser les arrondissements au niveau de l'écart sur budget ça veut dire que 7,27 il va compenser 10,73 au niveau du coût variable unitaire réel et le coût fixe unitaire réel 7,27 moins 8 fois 220 c'est moins 160 fois 6 l'écart sur rendement c'est de 120 moins 250 fois 20 c'est moins 600 ou bien 1,76 moins 2 fois 125 fois 20 ça donne moins 600 donc les 3 sous-écarts sont favorables l'écart sur budget bien sûr il est favorable ici de 270 19,4 donc le commentaire c'est qu'il y a une diminution des charges variables au niveau de cet atelier puisque le coût variable unitaire il a passé de 12 à 10,73 l'écart sur activité il est favorable 260 donc il y a un boni de suractivité dans l'atelier donc on a dit que lorsqu'il est favorable il y a un boni de suractivité lorsqu'on est défavorable donc il y a un mali de sous-activité ou bien d'un chômage qui est déguisé au niveau de l'atelier parce qu'au niveau de l'activité donc ici normalement on va travailler 200 heures alors qu'on a travaillé 220 heures ça veut dire qu'il y a de plus 20 heures de plus donc cette différence d'activité donc elle a donné que le coût fixe unitaire elle a passé de 8 à 7,27 c'est pour ça qu'il y a une diminution de coût fixe unitaire standard donc bien sûr l'augmentation de l'activité il va entraîner une diminution du coût fixe unitaire standard par l'imputation par de l'imputation des charges fixes sur l'activité l'écart sur rendement il est favorable du système donc il y a une amélioration de rendement dans l'atelier car au niveau normal on a besoin de 2 heures pour un produit donc réellement on a passé juste 1,76 heures pour le même produit réellement donc au niveau de la vérification l'écart global égale l'ensemble de 3 sous-écart l'écart sur budget l'écart sur activité l'écart sur rendement donc ça donne moins 1,040 donc au niveau global l'écart sur charge indirect elle est favorable de 1,040 donc cet écart elle est due à quoi ? elle est due donc aux écarts favorables de 3 sous-écarts mais le plus important c'est l'écart sur rendement donc vous avez cet écart est dû aux écarts favorables sur budget de 279,4 sur activité 260,6 et un écart plus important sur rendement de 600 voilà grosso modo donc commentaires qui sont déjà très réduits au niveau de l'explication de ces écarts bon à titre d'information aussi donc j'ajoute que même l'écart sur charge indirect donc on l'analyse au niveau de l'écart sur quantité l'écart sur prix pourquoi ? parce qu'au niveau des charges indirectes la quantité elle est exprimée par l'activité et le prix elle est exprimée par le coût interstandard comme vous voyez ici que l'écart sur rendement elle représente l'écart sur quantité et l'écart sur prix elle est représentée par l'écart sur budget et l'écart sur activité juste on a décomposé les deux au niveau des variables et au niveau de fixe comme ça cette séquence arrive à sa fin à bientôt Firaizillah